L'enregistrement du livre de Berthold et 10 questions pour lui. L'enregistrement présent est dédié à Isia Perrin, qui a rendu possible le livre d'entrevue avec Berthold en faisant de manière bénévole les transcriptions si rapportant. Donc, ici David, en compagnie de Berthold. Donc, ça va bien, Berthold? Oui. Oui. Donc, c'est sûr que d'entrée de jeu pour ce premier enregistrement, donc en ce début de l'année 2020, donc première apparition publique en cette nouvelle année, nouvelle décennie, je pense que la meilleure chose à faire, c'était de commencer en remerciant tout de suite Isia Perrin d'avoir fait ses transcriptions d'entrevues, parce que là, quand même, on a passé plusieurs heures pour ça. Oui, bien, merci beaucoup sincèrement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, ce que je peux rajouter, c'est que sans son implication personnelle, Solerive n'aurait jamais vu le jour. En fait, elle s'avère la seule personne à ma connaissance qui a répondu à l'invitation que j'avais faite au public il y a quelques mois de faire des transcriptions complètes d'enregistrement de Berthold dans l'optique de réaliser ensuite un livre, les regroupant. À ma grande surprise, elle a répondu à ma proposition bien au-delà de mes attentes. Elle l'a fait avec générosité, persévérance, professionnalisme et créativité. Donc, c'est elle qui a eu notamment l'idée de procéder au choix des images et des citations de Berthold qui agrémente cet écrit. Étant donné qu'elle a consacré de nombreuses heures de travail pour réaliser ce document, qu'elle rend gratuitement accessible au public en guise d'appréciation. Vous pouvez lui faire parvenir un don via le service sécurisé de paiement, Paypal, en euros, car elle vit en Europe, à la différence de Berthold et moi. Et son adresse courriel qui liait à son compte de Paypal est isiaperinacommercialgmail.com. Vous allez la retrouver, d'ailleurs, en début du livre e-book, donc le livre numérique dont vous allez avoir le lien en bas de l'enregistrement à présent. Et aussi en bas de l'enregistrement, vous allez avoir son adresse aussi. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, j'invite les gens qui vont apprécier la lecture du livre à faire parvenir à elle un don Paypal, parce qu'elle a consacré quand même plusieurs heures par rapport à cela. Moi-même, je lui ai fait parvenir un don d'un montant de 30 $ canadien, étant le montant présentement, en 2020, du coût moyen pour l'achat d'un livre ici au Québec. Donc, il y en a que c'est 24,95 $, d'autres 32,99 $. Donc, j'ai arrondi ça à 30 $. Puis, j'évite les gens à en faire autant, donc, qui apprécient naturellement ces transcriptions-là, qui en bénéficient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti le montant de 30 $ canadiens, parce que moi, je réside au Québec, en euros. Et ça s'est fait sur Paypal, là, aisément. On convertit les devises, puis j'ai fait parvenir ça. Donc, c'est ce que je voulais mentionner en début d'enregistrement, là, par rapport à sa contribution. Et c'est sûr que dans un autre ordre d'idées, par rapport à Aïcia Perrin, elle présente également un blog où il y a de nombreuses transcriptions d'entrevues qu'elle a faites de Bernard de Montréal, qu'elle rend disponible au public. Donc, son blog étant intelligence-réelle, bdm.ome.blog. Vous allez avoir, d'ailleurs, les coordonnées de ce dernier en bas de l'enregistrement à présent. Donc, ça, c'était l'autre annonce que j'avais à faire à son égard, donc, par rapport à cette collaboratrice. Sinon, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient, écoutez les enregistrements que j'ai mis en ligne de Berthold, en solo. Donc, il y en a quand même plusieurs, là, sur ma chaîne YouTube. Et également, c'est sûr, les entretiens que j'ai faits avec lui qui sont aussi présents à cet endroit. Et également, je me permets de rajouter aussi la page sur archive.org, où j'ai mis au-dessus de 50 entretiens, en fait, enregistrements de Berthold, parce que des entretiens et des enregistrements de lui aussi en solo, numérisés en format MP3. Vous allez avoir, d'ailleurs, les coordonnées précises de cet emplacement où sont présentes ces données en bas de l'enregistrement à présent. C'est sûr que, dans ce cas-là, vous pouvez faire également parvenir une contribution financière par Paypal ou Interac. À mon adresse courriel étant David Lévesque Supra, au commercial.com. Donc, c'est sûr qu'en bas de l'enregistrement présent, je vais donner plus de détails sur les modalités pour me faire parvenir de l'argent. Donc, ça, c'est par rapport à ICIA, moi-même, qui a participé à ce projet. Sinon, bien, c'est sûr que Berthold, devant moi, bien, j'y ai offert aussi l'opportunité de recueillir des dons, étant l'objet, bien sûr, principal, là, du livre qui a été rendu public. Donc, mais, comme tu me le disais, Berthold, là, c'est que toi, tu n'étais pas intéressé présentement à recueillir des dons, là. Non. OK. Donc, c'est sûr que je tenais de le mentionner d'entrée de jeu pour que chacune des personnes qui ont été impliquées dans le projet de la réalisation du livre numérique à partir des entretiens de Berthold puissent avoir l'opportunité de recueillir des dons en lien avec la contribution, leur participation à ce projet. Et c'est sûr que le document du livre numérique en PDF auquel je fais allusion depuis tantôt, vous allez l'avoir en bas de l'enregistrement présent. Et ce que je dois rajouter, c'est qu'il est présent aussi, là, sur mon blog, là, auquel vous pouvez retrouver en format PDF. Et vous avez dedans des très belles images que l'ISCO a saisies, là, à partir de captures d'écran de Berthold. Et plus précisément, pour remercier Issa Perrin d'avoir procédé sur plusieurs jours, quand même, là, il y a eu un grand investissement de temps de sa part qui a été fait à la transcription de ses entrevues. Eh bien, avec le consentement de Berthold, j'ai décidé aujourd'hui de lui offrir une entrevue qui lui est dédiée. Et en préparation à cette dernière, elle m'a acheminé par courriel dix questions de son choix qu'elle aimerait que je pose à Berthold. Puis cette entrevue va être, en quelque sorte, une façon d'exprimer un mouvement de gratitude, de générosité de nous deux pour le travail qu'elle a fait. Donc, c'est une forme de cadeau personnalisé que nous allons lui offrir dans les prochains moments. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, dans le fond, elle m'a envoyé les questions. Ce que je trouve intéressant de sa part, c'est qu'elle a eu le souci de faire des questions qui sont accessibles pour tout le monde dans un langage qui se veut simple que n'importe qui pourrait avoir envie de poser à Berthold en lisant l'e-book. Donc, l'idée, c'était d'amener quelque chose qui pourrait rejoindre les gens, qui allaient prendre connaissance du livre en relation avec les entretiens que j'ai faits avec Berthold. Et puis, c'est sûr que si l'entretien présent est intéressant dans ce sens-là, bien, ça peut être possible aussi de bonifier le livre présent, soit en faire une deuxième version qui pourrait incorporer l'entretien présent. Ce sera pourtant une juste question posée à Berthold. Mais, donc, ça, ça serait un autre projet complémentaire. Mais là, elle verra si elle veut aller dans ce sens-là ou non, bien entendu. Donc, là, j'ai fait le tour. Je m'étais pris quelques notes, là, pour rien oublier. Mais j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais mentionner d'entrée du jeu avant de débuter, à proprement dit, l'entrevue. Toi, de ton côté, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je suis très curieux des questions. Bien, je ne sais pas c'est quoi. Je suis curieux des réponses, des questions. Oui, bien, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que Berthold n'a pas eu accès, à la différence de moi, aux questions qu'Issi Opérin veut lui poser. Puis c'est exprès, parce que le but, c'est de l'amener à parler d'une manière spontanée, sans réfléchir, sans intellectualiser les questions. Oui, ça me nuirait si je les savais d'avance. Je me mettrais à penser, puis là, je risque de répondre des choses moins intéressantes. Exactement. Donc, à ce moment-là, je vais débuter, à proprement dit, avec lui l'entretien. Donc, en remerciant, encore une fois, je l'ai fait souvent ici, mais là, c'est vraiment la dernière. Donc, Issi Opérin, transcriptrice, pour ses différentes questions, en plus des transcriptions qu'elle a faites. Donc, je commence avec la première. Donc là, moi, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est que je vais les lire. C'est sûr qu'en fonction de ce que Berthold va me répondre, je vais me permettre de sous-questionner au besoin d'approfondir, ou même selon la vibration du moment, aller sur des aspects complémentaires. Donc, première question. Juste pour débuter, très simplement, si je me place dans la peau de quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qui te découvre pour la première fois à travers cet audio et cet e-book, et qu'il te demande, qui es-tu? Quoi es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi parles-tu de tout ça? Qu'est-ce que tu as compris à travers tout ça? Et s'il te disait, c'est bien compliqué tout ça, on dirait que c'est destiné à une élite, et ça comporte un langage bien particulier, reconnaissable dans ce milieu. Que répondrais-tu à tout ça? En fait, c'est une première question qui en comporte plusieurs, comme on peut le voir. Donc, je vais te laisser parler. Bien, qui es-tu? Bien, je ne sais pas plus qu'un autre, puis ce que je suis, puis d'où on vient, je ne sais pas plus qu'un autre. Ce n'est pas aussi à ce sens-là. Puis qu'est-ce que j'ai compris? Bien, j'ai compris que j'avais rien à comprendre, puis que c'était vraiment ça. Puis d'arrêter aussi, c'est juste de cesser de penser, de réfléchir, puis finalement, tout devient plus clair comme ça. Ça semble, c'est tout. Je ne vois rien de... Puis qui je suis, c'est toujours dépendamment de ce que je fais, mais c'est des questions que je ne me pose pas. Puis si d'autres se les posent, je ne saurais pas quoi répondre. Je ne pense pas que l'identité qu'on peut donner à quelqu'un par rapport à qui on est, puis à mes yeux, c'est se désinformer tout de suite. Puis je suis quoi? Puis je suis qui? Puis c'est justement des questions qui sont nuisibles à mes yeux. Parce que c'est des questions auxquelles les réponses doivent être censurées encore. L'humanité, elle ne sait pas où elle s'en va encore parce que si elle le sait, elle n'ira pas. Donc autrement dit, l'ignorance du fait que l'humanité ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va fait en sorte que... dans le fond, ça fait en sorte qu'elle suit le mouvement. Ben oui. Si on sait où on va, on est bloqué. On risque d'avoir... On commence à avoir des craintes et puis on se perd à prévoir ce qui va arriver. Puis finalement, c'est là qu'on empêche ce qui doit arriver d'arriver. Donc, qui je suis, je ne veux pas le savoir. Puis où je m'en... C'est des choses que je ne veux plus savoir. J'ai perdu ce genre de curiosité-là. Je ne le sais pas. Si je ne le sais pas, c'est parce que c'est une bonne chose que je ne le sache pas. Ce que je voulais, c'est savoir ce que j'ai à savoir au moment où j'ai à le savoir. Même pas... C'est des choses, finalement, ce que j'ai compris, c'est que j'essayais de tout comprendre et que ce n'était pas bon. Puis est-ce que ça s'adresse à une élite? Non. Non, ça ne s'adresse pas à une élite parce que plus ça va aller aussi, plus il va y en avoir qui vont parler des mêmes choses, mais avec d'autres mots. Puis ça va être de moins en moins restreint, peut-être, même justement. Ça va peut-être... Oui. Puis ça va... Il va y avoir n'importe quel vocabulaire. De toute façon, ce n'est pas lié que la façon dont je le vois, c'est déjà... Les gens, même dans les médias, même les gens ordinaires, même... De temps en temps, je vois apparaître quelque chose. Disons que ce n'est pas aussi terrible qu'on pense. Ça va bien. Moi, je trouve que ça va bien. Je n'ai pas de... Puis où est-ce qu'on s'en va? Moi, ça ne m'inquiète pas. Je trouve que c'est ça. Ça va mieux s'il n'y a pas d'appréhension. Autrement dit, si on ne réfléchit pas sur la direction, par exemple, de l'instruction supramentale? Bien, l'instruction supramentale, au fond, c'est quelque chose d'individuel. C'est juste qu'à un moment donné, il n'y a pas juste l'intellect au sens de l'ego. Puis l'être humain est très, très vaste. Puis il y a des parties de lui qui sont très intelligentes puis qui ne font pas partie de ce que lui pense être lui, ce qu'il pense être son identité. C'est en dehors de ce qu'on appelle l'ego. Puis à un moment donné, ça, ça finit par... Ça n'a pas le choix de se manifester. C'est juste ça. C'est même pas... Même le terme supramental, à un moment donné, il va être question... Il va y avoir d'autres termes, il va y avoir d'autres mots, il va y avoir d'autres choses. Ça va être parlé ailleurs, ça va être parlé autrement. On ne peut pas empêcher un phénomène. C'est un peu comme de la neige, elle change de nom selon les pays, mais il neige partout, il neige. Oui, peu importe la forme au niveau du langage que ça prend, c'est le même phénomène qui s'observe. Sinon, en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a quelques minutes, il y a un déshumidificateur qui a parti proche de toi ou quelque chose? Non. OK. C'est beau, parce que j'entendais un bruit de fond. mais sinon, dans les questions, en fait, il y avait, pourquoi parles-tu de tout ça? Donc, parler de conscience. Parce que je suis mis en vibration pour le faire, c'est-à-dire que il y avait un mouvement interne qui voulait que ça se fasse, qui fait que ça m'a été naturel de le faire. Un peu comme, justement, le fait de faire la transcription pour le livre, c'est une mise en vibration, ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est transférée puis elle est disponible pour un mouvement. Puis donc, si je me suis mis à parler de tout ça, c'est parce que j'avais l'énergie puis j'avais, ça voulait que je le fasse. Il y a quelque chose qui me l'a fait faire, si on peut dire, mais ça revient à, ça ressemble presque à quelqu'un qui a faim puis qui mange. Oui, dans le sens que ça se fait naturellement. Oui. Donc, c'est sûr que ça revient au principe de suivre la vibration sans réfléchir. Oui, à un moment donné, la vibration devient tellement forte que même si on réfléchit puis qu'on essaie d'empêcher le mouvement, ça va se faire quand même si ça a à se faire. Ça avait à se faire puis ce qui est l'important pour moi, c'était que ça serve de catalyseur. Il y a certains processus chez moi que je voulais qu'ils amplifient, que je voulais que... puis ça a fonctionné. c'est-à-dire que, oui, le phénomène, si on le parle, bien, ça va l'amplifier. Puis, j'ai aussi ce qu'il y avait des choses que j'avais intégrées, mais je ne savais pas pourquoi, mais ça s'est fait quand même. Puis, c'est là un peu ce que j'appellerais ma paye. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, après avoir fait ces nombreux entretiens ensemble sur plusieurs mois, est-ce que en fonction de ta conscience présente, eu des choses particulières que tu sais que tu as intégrées à travers cette démarche-là? Il y a des choses que je suis en voie d'intégration que c'est commencé. Mais, tu as l'eau à dire qu'il y a des certains principes ou certaines choses que j'ai intégrées totalement, ça, non. Parce que je me fais encore prendre, encore. J'ai encore, j'ai encore des fois des vieilles choses qui se réactualisent. Mais, il reste que oui, j'ai intégré des choses au sens où j'ai ma façon de fonctionner a changé. Peux-tu me donner un exemple concret de choses que tu as intégrées? Bien, par exemple, j'arrête, si je ne peux pas régler un problème technique immédiatement, je cesse immédiatement d'y penser maintenant. Si je ne peux pas rien faire de concret, je ne vais pas perdre de l'énergie à y penser. C'est surtout ça, j'ai surtout cessé de faire des choses. C'est surtout, j'ai cessé de, c'est des, des, des automatismes. C'est de ça, au fond, là, quand on parle de la programmation puis l'âme qui se réactualise, ces choses-là, c'est des choses que j'ai cessé de faire, c'est-à-dire des programmes qui se déclenchaient, qui se réactualisaient puis il y en a que par l'observation, j'ai réussi à stopper le mouvement avant que ça se déclenche, ce n'est pas parfait, mais il reste que, oui, il y a un début puis je me sens beaucoup plus en contrôle de ma vie, même si, à mes yeux, c'est de l'illusion encore, je n'ai pas de contrôle vraiment. OK, mais autrement dit, tu as moins l'impression de fonctionner sous le pilote automatique. Non, j'ai plus l'impression de fonctionner sur le pilote automatique, sauf que ce n'est pas une perte de présence comme avant. OK. Ça fonctionne tout seul, c'est sur le pilote automatique, mais s'il y a quelque chose qui accroche, je vais le voir quand même, je ne vais pas être dans un état second, ça va se faire automatiquement, c'est juste que je n'ai plus à m'arrêter pour réfléchir ce qui se passe, je n'ai plus à le... Des fois, je vais voir quelque chose plus rapidement puis je le stoppe tout de suite. OK, mais je veux dire, tu dois être plus en présence, tu dois être moins en état d'hypnose en fonction d'une programmation ou d'un conditionnement. Ben disons, je suis encore en état d'hypnose et de programmation, sauf que c'est beaucoup plus consciemment que cet état-là, c'est moi qui en ai le contrôle. C'est-à-dire que je suis encore, je vais toujours être sous programmation ou sur un... Mais au moins, c'est un peu moi qui ai accès à ça. c'est plus fait d'une façon autorégulée par l'expérimental qui fait que comme on se fait mal puis on ne se met plus les doigts à la même place, c'est ce genre de programmation-là, c'est moins ça, c'est plus là... Je vais agir comme sur le pilote automatique, mais l'automatisme, il est voulu puis il est fait consciemment. C'est juste ça. Parce que si j'ai à penser à tout ce que je fais tout le temps pour être en présence au niveau intellectuel, ben là, c'est le contraire. C'est ça au fond que je vis... Oui, oui, mais en fait, je parlais de présence, mais au niveau vibratoire et non pas présence réflective. Ben, au niveau vibratoire, ben j'ai plus de sensibilité. La sensibilité, c'est exacerbé. OK. Puis même ça, c'est devenu quelque chose que finalement, ce côté-là, c'est plus... Ça, je trouve, c'est plus difficile à gérer. Mais à part ça, non, tout le reste, tout s'est simplifié. Moi, comme ça, je le vois, ça devient plus simple. Tout devient plus simple. Puis j'ai arrêté de... Ce que je ne sais pas puis que je ne me questionne pas. Donc vraiment, puis même, j'ai l'impression d'être devenu moins intelligent intellectuellement. Mais peut-être plus vibratoirement. Oui. Mais je me sens moins fort intellectuellement. Je me sens moins... C'est comme avant, j'étais un bon joueur d'échec puis maintenant, je pense que je pourrais me faire battre par des débutants. Parce que j'ai de la difficulté à... Pour que vraiment, que j'ai de la... Si j'ai pas la... Si ça n'a pas une utilité, j'aurais plus la même présence pour des choses comme ça. Je veux plus de présence pour d'autres types de choses, mais pour ce qui est de... De calculer d'une façon linéaire, ça, non. Ben, de toute façon, on a les calculatrices aujourd'hui. Donc l'intelligence mécanique est remplacée de plus en plus que les supports informatiques puis la nouvelle technologie. Fait qu'à ce moment-là, ça laisse plus de place pour le développement de l'intelligence vibratoire. Ben, il y a certains aspects, moi, qui me manquent. OK. Au niveau, là, intellectuel. Des fois, je peux être dans une situation où j'ai l'impression un peu que, bon, je ne suis pas à mon avantage, puis avant, ben, j'aurais été plus capable de me mettre à mon avantage par l'intellect, si on peut dire. Puis maintenant, ce qui arrive, c'est quand j'observe ça, je me dis, je ne suis pas à mon avantage, et puis finalement, le processus, ce qui se fait, c'est que je ressens une certaine colère que je ne peux pas vraiment rien faire, puis je suis obligé d'observer ça, puis je me dis, ah bon, je passe pour un tata en ce moment, puis je ne peux rien faire. Je n'ai plus le réflexe de... J'ai de la difficulté à... Je n'ai plus cette capacité-là autant qu'avant. Oui, ça... Je n'étais plus habile. OK. Je n'étais plus habile au niveau, là, de discuter avec les gens, de... Je brillais plus un peu. Maintenant, des fois, j'ai un vide total, parce que c'est, admettons, que je veux, au niveau d'une vanité ou d'un orgueil, ou... Des fois, je me dis, bon, il faut que je me mette de l'avant. Si vraiment, je force ça, puis que je le sais que je ne devrais pas, puis que je n'ai pas la vibration de le faire, bien, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir l'air encore plus fou, je vais faire une connerie, puis là, je m'humilie totalement. Non, c'est ça. Bien, ça te ramène, je pense, à quelque part, au fait que vivre une mutation psychique t'amène à connaître un changement qui fait en sorte que tu auras délaissé certains acquis anciens, mais en même temps, tu développes autre chose, tu sais. Oui, puis des fois, j'ai l'impression que ça revient, d'autres fois, non. On dirait que ça dépend de ce que j'ai à vivre, on peut dire en gros, mais je ne me questionne plus autant qu'avant, mais je suis resté quand même, je suis plus sensible par rapport à les ambiances. Aussi, quand il va se produire un événement, des fois, je le sais qu'il va se produire un événement, puis je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Une fois que ça arrive, je sens la charge, c'est comme si la porte s'ouvre puis la charge sort. Bien, l'événement s'est produit. C'est ça, mais je vais t'interrompre ici parce que j'ai d'autres questions. Oui, oui. J'en ai plusieurs autres. On va aller donc à la deuxième. Est-ce qu'il t'arrive de savoir, mais de ne pas pouvoir mettre de mots dessus parce que les mots n'existent pas dans ce mouvement d'énergie? Oui. Puis des fois aussi, je vais... Le monde des mots puis le monde de ce qui est observé, ce n'est pas le même mode. Puis si j'essaie de mettre ce qui est observé dans des mots, je ne le vois plus. ou ce qui va arriver si... C'est ça, je vais perdre. Bien, bien là, je le vis, là. OK. C'est ça. Si j'essaie de mettre des mots sur certaines choses, je ne le vois plus aussi. Je suis en train d'observer certaines choses ou que là, je n'ai plus de mots. Puis ça devient... J'ai plus de difficultés à trouver le vocabulaire de certaines choses. Mais de toute façon, j'ai de moins en moins... J'ai de moins en moins... Ce que je sais, je le sais. Je n'ai pas besoin de le parler nécessaire. Parce que ça dépend. Si tu veux, par exemple, faire un enregistrement diffusé au public, ça devient utile d'avoir un vocabulaire adéquat pour traduire le réel. Mais si je ne trouve pas les mots, c'est parce que je n'ai pas à le... C'est ça. Au fond, il y en a qui choquent, qui disent que c'est de la censure, que le monde. C'est juste parce que des fois, il y a aussi certaines choses qui sont nouveaux. Puis j'ai besoin d'un temps pour... Je n'ai pas encore les termes, je n'ai pas encore les mots. Mais oui, ça arrive. Les mots sont toujours inadéquats de toute façon, mais il reste que des fois, les mots, ils vibrent de la façon dont eux-mêmes ils vont construire eux-mêmes. Puis ça vient à bout de transmettre la vibration quand même. ça, quand quelque chose a à être parlé, ça se fait. OK. Troisième question à présent. Est-ce qu'il t'arrive des fois que tu observes qu'on te bloque la parole parce que ta parole pourrait créer trop de chocs? Et avec ce que tu sais, est-ce qu'il t'arrive encore de te faire jouer? Ah ben oui. Je me fais avoir tout le temps. Ben là, nous nous affolons pas, tu sais, je veux dire. Non, non, c'est vrai. Je me fais avoir tout le temps. Ben, c'est pas pour les mêmes choses qu'avant. Mais c'était le début de la... En fait, il y a deux questions. Je vais y aller, je vais répéter la première. Est-ce qu'il t'arrive des fois que tu observes qu'on te bloque la parole parce que ta parole pourrait créer des chocs? Ben, souvent, quand on bloque ma parole, je sais pas pourquoi. Mais je sais que ça doit être bloqué s'il y a une raison. Puis par après, des fois, je vais le voir. Mais sur le coup, je le vois pas tout le temps. J'arrive pour dire quelque chose et puis ce que je voulais, je le perd, je trouve plus. C'est comme un blanc de mémoire, c'est le même phénomène. C'est comme j'allais dire quelque chose puis c'est comme si on me l'enlevait puis je peux pas, finalement. Souvent, c'est parce que l'information était pour moi. Ouais, c'était pas pour partager à d'autres qui ont peut-être pas la sensibilité ou la capacité de contenir l'information, de l'assumer consciemment. Du moment où je veux la transmettre ou la parler, ça disparaît. Dans ce temps-là, c'est parce que l'information était pour moi, c'était pas pour la personne. Même si des fois, c'est ça, c'est à propos de la personne. Mais oui, ça arrive. Mais d'autres fois, c'est aussi... C'est arrivé, il y a des choses, de toute façon, il y a certaines choses que ça va pas être dit. Même si c'est dit, je comprends pas le phénomène, mais les gens apercevront pas ce qui est dit. J'ai jamais vraiment compris comment c'est possible, mais jusqu'à un certain point, la parole, elle se bloque même une fois qu'elle est formée. Il y a possibilité d'avoir quelque chose d'écrit ou qui a été dit, c'est enregistré, c'est écrit, puis pourtant, c'est bloqué. Les gens le voient pas. Ben, en fait, tout est reçu sur la forme du récipient, dans le sens que si la personne n'a pas une conscience vibratoire, puis ta parole est vibratoire, la personne n'a pas la faculté psychique pour l'intercepter puis l'intégrer. Ben, des fois, c'est des choses, c'est pas à ce niveau-là tant que ça, c'est très simple. OK. C'est des choses très claires, très simples. Mais c'est là que je me dis, il y a quelque chose d'un conditionnement par l'éducation, peut-être, je sais pas. Mais c'est comme, c'est bien difficile pour, par exemple, c'est un peu comme on disait il y a longtemps, il y a des peuples sur des îles, ils avaient pas de notion de ce qu'était un bateau tellement que quand les bateaux arrivaient près du rivage, ils les voyaient pas. Parce que leur esprit était incapable de le concevoir. Ça faisait pas partie de leur éducation, donc ils le voyaient pas. Parce que supposément qu'en Amérique centrale, quand les Espagnols sont arrivés, les gens sur les rives, ils voyaient pas les bateaux, ils étaient là, mais ils arrivaient pas à voir que c'était des machines, qu'il y avait des humains dedans, ils comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Puis c'est un phénomène semblable à mes yeux. Même ce blocage-là au niveau de la forme, il est dans la forme lui-même. Puis on dirait que c'est lié au mécanisme de conditionnement puis de mémoire puis de... Bien, l'âme, au fond, c'est lié à l'âme. L'âme est pas capable de... pour que l'âme reconnaisse quelque chose, il faut qu'elle ait déjà enregistré. Bien, c'est ça que je voulais dire, c'est parce que l'âme fonctionne à partir de la mémoire. Fait que si l'élément que t'amènes fait pas partie des mémoires qu'elle a, ça va être problématique pour elle. Tandis que l'esprit en l'individu, s'il est présent à travers le processus de la fusion, bien, à ce moment-là, il peut absorber des nouvelles choses parce que l'esprit est générateur de créativité. Bien oui, parce que c'est la seule façon que j'ai d'expliquer ça parce qu'il y a certaines choses que ça va être inaccessible à des gens très instruits, très brillants, mais c'est inaccessible, j'arrive pas à le transmettre. Puis à des gens plus simples qui sont plus jeunes, et là, c'est plus facile. Puis je me dis, est-ce que c'est... c'est parce que c'est le temps, c'est la mémoire, c'est l'éducation, ça... on dirait que il y a quelque chose de cet ordre-là, ça a l'air mécanique. Oui, bien en fait, c'est que dans le fond, l'accumulation de mémoire, de forme, crée... Bon, certains vont parler de pire esprit, mais si on le prend dans les termes plus simples, c'est comme ça crée une structure, une toile d'araignée autour de l'individu qui fait qu'il perçoit de moins en moins le réel, puis il est pogné là-dedans, tandis que le jeune qui n'a pas ces voiles-là, bien à ce moment-là, il est plus proche de ce qu'est le réel parce qu'il est moins contaminé par ces formes-là. Ah oui. Bien, si on considère le système nerveux comme un filtre, bien plus le système nerveux est vieux, plus il filtre. Puis moins, il y a d'affaires qui passent. Exact. Il y a quelque chose de ça aussi à mes yeux, à un moment donné, selon moi, c'est tout ça, de toute façon, ça va finir par être compris empiriquement. Les neurologues vont finir par le voir, ces choses-là, ils le savent déjà. mais c'est ça, un système nerveux, c'est un filtre puis des fois, bien plus il a fonctionné puis moins il laisse passer. C'est comme avoir un filet puis on dirait que les mailles deviennent plus petites avec le temps. Mais ce n'est pas grave, c'est pas... Au fond, il y a le phénomène contraire aussi, ça arrive des fois des gens plus jeunes qui, puis pour tels, avec une personne plus âgée, elle comprend. Ça dépend... Ça dépend de l'ouverture d'esprit de la personne. Mais c'est sûr que plus la personne accumule des mémoires puis elle développe un sens d'identité à partir de ça comme référent, bien moins, dans le fond, on peut s'ouvrir à des choses nouvelles parce que ça crée des oppositions en fonction des mémoires qui sont déjà présentes qui vont amener des résistances. Bien c'est ça, oui, des fois, je sens que la parole est bloquée, oui, mais c'est de toutes sortes de façons. Exact. Mais c'est sûr, il faut que ça bloque à un moment donné. De toute façon, des fois, c'est un peu comme si on arrêtait un collier aux douanes, il est mal emballé. Quelque chose comme ça, ça passe pas à la poste, il y a une raison. Oui, c'est sûr. Sinon, le deuxième volet de sa question, c'est avec ce que, et avec ce que tu sais, est-ce qu'il t'arrive encore de te faire jouer, manipuler, dans ce sens-là? Ah oui, tout le temps. Ça, c'est pas une phase, vraiment, je me fais manipuler. Je pense pas que je me fasse plus ou moins manipuler que d'autres, mais je le vois de plus en plus. Je me, bien, au fond, j'ai tout le temps tout manipulé, mais les dernières années, c'était de me rendre compte à quel point, à quel point j'ai été manipulé. Mais, on va toucher un paradoxe, parce que si tu vois que t'es manipulé, à quelque part, tu dépasses la manipulation parce que t'es capable de la transcender dans ta perception? C'est pas encore instantané. OK. C'est pas, souvent, je vais le voir, mais il y a un délai. Il y a un délai, puis plus ça va, plus ça devient, ça se rapproche de le voir en temps réel. Puis il y a des choses que je le vois maintenant, tout de suite. Mais il y a des affaires que je me suis assez fait avoir, maintenant, dès que ça se manifeste, ça, c'est intégré, je le vois tout de suite. mais plus ça va, plus je me fais, vraiment, là, j'ai l'impression, des fois, d'être une tête de turc puis d'être dans de la farce dans ma propre vie. Puis c'est pas différent des autres, même au contraire. Je me demande si je suis pas plus naïf sur certaines choses que bien du monde. Mais non, comme tout le monde, je me fais avoir en masse. Ceux qui se font plus avoir, c'est parce qu'ils se désinforment eux-mêmes puis ils pensent qu'ils se font plus avoir, c'est pas vrai, ça, on se fait tout avoir. On se fait tout avoir. Moi, je ne créais pas ça du quelqu'un qui se fait plus avoir pas en tout. Mais c'est ça, c'est une question de définition par rapport à ça, dans le sens que quelqu'un peut se libérer de certaines manipulations plus grossières, mais peut-être qu'il se fait avoir malgré lui par d'autres plus subtils. Les pires manipulations, c'est ça l'interne. C'est quand je me manipule moi-même. C'est ça le plus choquant. C'est quand l'égo, il ne voit pas lui-même parce que lui-même, il déforme. C'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est ça, c'est un peu comme ceux qui sont bien intéressés par les histoires de complot puis tout. Le vrai complot, c'est le temps qu'ils mettent là-dedans. Je veux dire, quand ça va bien dans ta vie puis que tout va bien puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à être attiré par... Donc, quelque part, le vrai complot, c'est tout le temps lui puis c'est se faire avoir souvent, la pire affaire, c'est être par soi-même. Oui, dans le sens, la personne est fascinée, par exemple, par les conspirations puis finalement, elle néglige sa vie personnelle, elle néglige ses amis, elle néglige son travail. Bien là, à ce moment-là, c'est elle qui se fait avoir par elle-même dans le sens que... Quelqu'un qui est rendu paranoïaque puis il voit des signes de ci puis de ça partout, le vrai complot, c'est qu'il n'est pas dehors, il est dedans. Il y a un problème, c'est plate, ça ne fait pas une vie le fun. C'est du monde, bon, il voit tout le temps, il voit de quoi nouvelles puis là, ça, c'est tel affaire, puis on sait que c'est le même, ça marche. Il y a où le complot? Le vrai complot, c'est de capoter avec ça qu'on ne peut rien faire. Dans le fond, fait que moi, tu sais, je me fais avoir, oui, mais c'est tout le temps lié à ma propre subjectivité. C'est un peu comme je me fais avoir de l'extérieur, oui, c'est sûr, mais c'est parce que je ne l'ai pas vu. Le vrai problème, c'est de ne pas l'avoir vu. C'est tout, ça revient tout le temps à ça. Mais oui... Mais en même temps, est-ce qu'on peut tout voir? Ça, c'est une autre question. Non, mais ce qui nous concerne personnellement, puis qu'on est en train de se faire avoir, puis par après, on va être obligé de gérer les conséquences. Ce n'est pas pareil. ça, on est supposé, ça nous concerne. On est supposé le voir. Puis, c'est un peu ça l'affaire. Puis, de toute façon, pour voir de mieux en mieux, c'est en se faisant voir de plus en plus. quelque part, je veux dire, c'est un peu comme... On est un peu comme des aveugles, puis on ne connaît pas notre propre maison. Ça fait qu'il faut qu'on se prenne les pieds partout, puis qu'à un moment donné, on va avoir intégré la maison à l'intérieur, puis on ne se prendra plus les pieds dehors. Je veux dire, il faut s'être pris les pieds dans les meubles, savoir ce qu'ils sont, puis avoir déboulé les marges de la cave une couple de fois. Donc, autrement dit, quand l'être humain a suffisamment souffert de l'expérientiel, il en vient à quelque part à partir de tout ça, de s'en libérer. Bien, c'est bien plate, mais là-dessus, je n'ai jamais... Ça marche pas. Je veux dire, la souffrance, c'est pas le possible. La souffrance, c'est de l'information. Puis la souffrance qui ne sert pas, qui est dangereuse, c'est celle que c'est de l'information qu'on ne se sert pas. Je veux dire, c'est un peu comme, je ne sais pas, quelqu'un qui se fait battre, puis qui reste là-dedans. Bon, bien, sa souffrance, c'est de l'information. Puis l'information, elle dit, bien, regarde, t'es pas bien là. Mais là, si on n'intègre pas l'information pour avoir un mouvement après qui va selon l'intelligence de cette information-là, ça sert à quoi? Fait que des fois, il faut souffrir, puis souffrir, puis c'est pour ça que quand j'habitais à un moment donné un loyer, j'avais des voisins, je les entendais, je suis canné, mais là, le problème, c'est que si j'appelle la police tout de suite, eux autres, ils vont nier. Fait que j'attendais qu'ils s'assent à pocher un peu. Puis là, j'appelais. Parce que c'est mon devoir de citoyen d'appeler la police, mais c'est pas mon devoir de citoyen que la souffrance serve pour. Moi, je voulais, tant qu'il viennent les policiers qui constatent qu'il y a quelque chose que moi, j'appelais pour pouvoir. Oui, t'appelais pour des raisons sérieuses, tu sais, qu'il y avait de la violence qui était faite. C'est ça. Mais j'attendais. J'attendais qu'il y en ait eu de la violence. J'attendais qu'il y en ait de la souffrance, qu'il y ait des marques à constater. Parce que sinon, j'appelle pour rien. Puis ça, c'est à force de l'avoir constaté que la personne a travaillé pour elle-même puis qu'elle allait nier même la réalité au point qu'elle est subjective et qu'il y a un complot en elle-même, contre elle-même à ce point-là. C'est parce que la personne, bon, elle passait souffert puis tout. Mais au début, j'appelais trop vite puis là, ça y arrivait trop vite aux autres puis ils pouvaient pas constater rien. Puis c'est moi qui passais pour le voisin fatigué. Puis par après, je l'ai compris, la leçon, là, j'attendais que ça aborde puis que d'après moi, il y avait des marques. Là, j'appelais. C'est-à-dire que j'ai juste changé ça. Je suis pas pour non plus laisser faire puis rien faire du droit je me mêle de mes affaires. C'est pas de même que ça marche parce que quelque part, il y a un contrat social, si on peut dire. tu sais, puis même d'un autre côté, moi, c'est en moi-même, il y a quelque chose qui va intervenir qui va dire là, tu vas faire de quoi. Bien, il reste que c'est un peu comme ça. C'est juste d'avoir de la mesure, mais ça sert tout le temps. Je veux dire, une des pires affaires, c'est de se faire avoir puis de ne pas s'en servir. Là, c'est se faire avoir totalement. Oui, bien, ça s'en vient au principe de tirer profit de l'intelligence qui peut être généré justement des épreuves ou de l'adversité ou de se faire avoir. Bien, c'est ça. Ça m'est arrivé dans un autre mode de pensée. Des fois, je regardais mes expériences passées puis là, j'avais des regrets. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de regrets. Je n'ai plus de regrets parce que c'est tout cette marde-là qui agit de plus de précieux. C'est ça qui m'a formé puis qui m'a forcé à développer des choses parallèles, des capacités que je ne pensais même pas avoir. Parce que justement, ça ne passait pas nulle part. J'étais arrivé devant des fois des situations de vie que je n'avais aucune porte, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, je finissais par regarder d'autres choses puis à réussir à faire finalement à passer par autrement puis continuer par rire. Mais non, je me fais avoir en masse. Je me demande si c'est parce que je le vois, tout simplement. Je le vois que je me fais avoir. OK. En lien avec la question de se faire avoir, si j'amène ça plus loin, est-ce que l'individu qui se conscientise ou l'individu qui vit la fusion avec l'esprit va venir à un point un jour qu'il ne sera plus avoir ou il va se faire avoir autrement? Ça, je ne peux pas répondre vraiment. je ne le sais pas. Pour tout dire, il va se faire avoir autrement. Et ça va continuer pareil à un autre niveau. Bien, c'est ça. J'ai l'impression. Je veux dire, parce que si on n'est pas dans l'expérimental planétaire, ça ne sert plus à rien. fait que si on parle de quelque chose qui, dans un contexte comme nous, un contexte planétaire, expérimental, bien, il faut qu'il évolue, lui, là. Il faut qu'il se fasse avoir, il faut qu'autrement, peut-être. Si autrement, il va se faire avoir autrement, je ne sais pas, moi, c'est comment qu'il va être fait. ils vont l'avoir autrement. Bien, tu sais, j'arrive à dire, mais dans le fond, je ne peux pas répondre, mais moi, je suis, dans le doute, je suis pessimiste, toujours. OK, bien, j'apprécie ta franchise. Si je vois que la question numéro 4, est-ce que tu es conscient la nuit? Autrement dit, quand tu dors, tu ne dors pas et tu travailles ailleurs. Ça arrive que je dors, que je suis conscient que je dors. OK. Je suis en train d'observer quelque chose, mais si je me réveille, si ça cogne à la porte, j'ai oublié, j'ai oublié complètement ce que je faisais dans mon sommeil. Des fois, même, ça me mettait en colère. Je dormais, j'étais en train de faire quelque chose que je considère comme important. Je ne sais même pas quoi, je ne sais pas pourquoi, puis ça sonne à la porte ou le téléphone sonne. Puis j'étais très, très en colère. C'est comme si on m'interrompait pendant un travail important. Ça m'arrive des fois aussi de sombrer dans le sommeil. Genre, il n'y a rien. Je n'ai plus conscience de rien. Jusqu'au lendemain, ça arrive. Puis, comme tout le monde. Puis des fois, je suis plus conscient que ça. des fois, je sais que je dors. Puis je dors quand même. Je le sais, mais je sais que je dors. Puis j'entends quand même les bruits ambiètes. Mais il y a aussi quelqu'un qui veut me parler. Quand je dors, je vais répondre. Je vais, c'est par oui ou par non. Mais je réponds tout le temps. Si je suis endormi, qu'on me pose des questions. Quand tu parles de quelqu'un, est-ce que tu parles de quelqu'un dans un rêve ou quelqu'un sur le plan physique? Quelqu'un sur le plan matériel. OK. Parce que j'avais une conjointe qui me demandait des fois, est-ce que tu dors? Puis elle me dit, dans ce temps-là, tu fais ça comme ça. Ça, c'est... Puis j'en avais aucun souvenir. Mais je réponds. Puis des fois aussi, j'ai des conversations pendant mon sommeil puis je suis persuadé que c'était avec des gens en chair et en os qui eux aussi dorment ou sont dans un état où ils pensent à ça ou ils ont une conversation dans leur esprit, dans leur... Pas dans leur esprit, mais dans leur... dans leur plan psychologique. Tu sais, il y a une conversation interne puis j'ai pas mal certain que, bon... Je sens des liens avec des gens de toute façon. Mais c'est... J'ai toujours... J'ai l'impression que c'est des gens vivants. C'est pas des... C'est du monde en ce moment avec nous. OK. Mais... Donc quand je dors, oui, j'ai des fois... Mais c'est ça, c'est jamais paru. Des fois, oui, j'ai conscience. Des fois, non. Des fois, je fais des rêves extrêmement anormaux, là, si on peut dire. Puis en tout cas, ça arrive des fois que je vais avoir d'un sommeil anormal que je vois de l'information rapidement. C'est pas vraiment des rêves. Mais peux-tu me donner un exemple, justement, de ces rêves-là? À un moment donné, j'ai fait un rêve. J'étais dans un pays en Asie. Puis je savais pas où. Puis les gens étaient habillés d'une façon, c'était très spécifique. Puis l'ambiance était très spécifique. L'architecture, c'était très, très... C'était un rêve très intense. Très, très intense. Puis par après, bien, comme ça arrive, quand je fais un rêve comme ça, j'ai fait une recherche pour savoir j'ai rêvé à quoi. Puis c'est au Sri Lanka. OK. T'as fait une recherche sur Internet puis t'as reconnu des décors ou des lieux? Bien, des choses que j'avais jamais vues. OK. Peut-être, j'ai vu ça inconsciemment, j'étais enfant puis il y avait un documentaire où j'ai vu ça du coin de l'œil, je le sais pas. Mais par après, je fais une recherche puis je finis, je cherche dans le chat à peu près dans quel coin je me dis, ça doit être pas loin de l'Himalaya puis dans ce coin-là. Tu sais, je regarde les traits des gens puis là, je regardais pour le Népal, j'allais dans ces coins-là puis à un moment donné, je dis, ah, c'est le Sri Lanka. J'ai rêvé du Sri Lanka. Pourquoi? Je sais pas. Mais il y a quelque chose, c'est comme, à un moment donné, je rêvais beaucoup des rêves via Haïti. J'en faisais beaucoup. Jusqu'à ce que je quitte à un certain appartement. Mais en tout cas, dans cet an, quand je vivais là, je faisais beaucoup de rêves via Haïti. OK. Mais avant que tu sois dans cet appartement-là, est-ce qu'il y avait une personne d'origine haïtienne qui y habitait ou est-ce qu'il y avait des voisins haïtiens ou était-tu en contact simultanément avec des gens d'Haïti? Non, dans ces années-là, ce qui est arrivé, à un moment donné, il y a eu le tremblement de terre. Oui, en 2010. Là, j'ai fait mon rêve le plus intense. Le lendemain, j'avais pas la télévision, mais j'écoutais la radio de Radio-Canada. Le lendemain, j'allume la radio, puis là, il y avait eu le tremblement de terre. Puis ça a été la fin de mon cycle de rêve lié à Haïti. Puis ça a fini de même. Mais j'ai rêvé et tout. En tout cas, j'ai refait un autre rêve, il est hyper après, ailleurs, mais c'est pas le même contexte. Mais non, il y a des peuples que je sais pas pourquoi j'ai des lignes. Puis je sais pas pourquoi. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont parler de vie antérieure qui peut être... Non, à mes yeux, c'est plus vibratoire. C'est plus, il y a une sympathie qui est d'âme, si on peut dire. Parce que ça va à trop de place en même temps. C'est trop d'affaires différentes en même temps. Puis je vais être mis en vibration pour étudier des affaires que ça m'intéressait pas. Puis tout d'un coup, paf, tout d'un coup, je veux, les peuples turquemains, leur système alphabétique. Puis là, après ça, je veux comprendre la gamme, les Altaïs, puis comment ils font leur musique, comment ils annotaient. Puis finalement, ça finit que j'étudiais un paquet d'affaires que ce que j'ai à trouver là-dedans, c'est jamais ce que je pensais. C'est tout le temps autre chose. Mais c'est pour en venir parce que tantôt, on parlait de manipulation. Puis si on part du principe la pensée vient d'ailleurs, est-ce qu'à quelque part, tu peux être manipulé pour t'intéresser à certaines choses? Ben oui. Bon, c'est ça que j'allais emmener. Ben oui, mais toutes les manipulations, l'esprit, c'est de la manipulation. Qu'on soit manipulé par ça ou par d'autres choses, on est manipulé tout le temps parce que l'égo, c'est pas ça. Oui, oui, mais il peut y avoir un niveau plus élevé de sophistication, de manipulation, dans le sens que c'est une manipulation qui t'amène à évoluer puis monter en vibration. Ben c'est ça. C'est pas pareil que une manipulation astrale qui vise à t'amener à t'auto-détruire. Ben c'est une forme de domination pareil. Oui, c'est sûr. Puis on le sent aussi. Ben moi, du coup, je sens à quel point l'être humain, il est vu comme pas... On n'est pas vu comme... Tu sais, c'est extraordinaire en potentiel, mais ça, c'est comme des larves. J'ai de l'impression d'être considéré comme une patente en devenir ben plus qu'autre chose puis qu'on me traite souvent comme un enfant. Que les forces, c'est ça. Genre, ils tiennent la liste puis non, non, par là, par là, puis t'enlignes par là. C'est sûr que c'est un peu insultant. Il y en a un que je me souviens, on en parlait souvent qui disait je trouve ça tellement insultant. C'est comme si on n'est même pas au courant de ce qui nous concerne au fond. C'est comme si ce qui nous arrive, c'est tellement pas de nos affaires. On est traité comme si on était des enfants cosmiques. On est des enfants encore. Ça ressemble à ça. Il y a quelque chose en tout cas. Oui, dans ce sens-là que l'être humain, c'est un être en devenir, un peu comme un enfant qui est appelé à devenir un jour un adulte. Puis élever un enfant, c'est le manipuler. Oui, c'est sûr que les adultes vont manipuler l'enfant, mais c'est entre guillemets qui sont bien intentionnés. qui vont le manipuler pour qu'il s'élève, qu'il, dans le fond, se conscientise avec le temps puis développe certaines capacités. Puis l'être humain, c'est un être tellement perfectionné, il se manipule lui-même. Il y a une partie de lui qui n'est pas... puis c'est elle qui... En tout cas, de la façon dont je vois ça, c'est bien, bien vaste. C'est bien difficile de dire que c'est insultant quand tu le sais que c'est justement parce que ton égo, c'est pas ça le vrai toi. Fait que c'est ça qui est insulté, c'est l'égo qui est insulté. Il y en a une que je connais, elle dirait le personnage. Elle dirait mon personnage, je se sent insulté. Veux-tu reculer un petit peu de l'écran, s'il te plaît? Je me replante, j'ai mal dans le dos. Non, non, je comprends. C'est sûr, ça ne fait pas beaucoup de temps qu'on parle après tout. Mais le point, c'est ça, c'est qu'il y a l'égo puis il y a aussi l'esprit puis cette dualité-là peut créer des tensions mais c'est une harmonisation entre les deux puis l'égo devient transparent. À un moment donné, l'égo est appelé à devenir le vrai moi. Mais quelle dualité? Dans le sens qu'on parlait il y a quelques instants le fait que l'individu est infantilisé par les forces. Oui, parce que c'est ce qu'il y a. Ben, c'est ça. Mais si le jour où l'égo devient unifié psychiquement aux forces, il n'y aura plus d'infantilisation possible parce que ça va être la même chose. Ben, en attendant, c'est nécessaire. Je ne peux même pas... Il y a bien des choses qui sont arrivées que je ne peux même pas que je ne peux même pas être choquées de tout. Puis ça serait normal de l'être. Puis pourtant, quand je regarde avec le recul, je le vois que c'est parce que mon égo n'est pas intelligent. C'est lui qui est... Lui, il choquerait de tout. Mon personnage. Mon personnage, lui, il est choqué. Ou il s'est insulté. Ou mon personnage, il sent qu'il n'est pas respecté par le contexte. Ou... Dans le fond, c'est un peu comme quand il prend soin de des plantes, elle se sent agressée puis ça les stimule puis elle pousse plus. Mais c'est un peu un jeu semblable. Puis, comme je disais, il y en a une, elle dit ça, elle appelle ça mon personnage. Elle dit mon personnage s'est insulté ou mon personnage a eu un choc qui s'est senti... Fait que dans le fond, déjà là, la partie qui est infantilisée, c'est la partie justement qui dort. Le problème avec l'égo, la conscience, c'est que la conscience, l'intelligence, ça dort pas, mais de la conscience, ça peut dormir. Puis l'égo, ben, c'est une lentille, je veux dire, mais c'est une lentille, elle est pas finie, il faut pas lire ça. Puis, on dirait que c'est pas fini, mais s'il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de conscience. Mais s'il n'y a pas de conscience, il y a plus peur de personne qui dort ou qui est réveillée. En tout cas... Ouais, ça fait qu'il y a une nécessité qu'il y ait un égo, même si c'est une conscience qui peut être imparfaite. Parce qu'il vaut mieux que ce soit imparfaite que ça n'existe pas, tu sais, dans un sens. À mes yeux, il n'y a pas de conscience sans égo. Ouais. Il peut y avoir de l'intelligence, il y a de la lumière dans l'univers, on peut dire de l'intelligence, maintenant. Je parle pas juste d'un feu constructeur, mais maintenant, de l'intelligence pour elle-même. C'est de l'intelligence universelle. Mais pour qu'elle y ait une conscience, ça prend une lentille. Je veux dire, c'est pour qu'elle y ait un rayon, pour qu'elle y ait une... Comment tu divises ça de l'intelligence pour faire de la conscience autrement, si t'as pas de lentille, si t'as pas de loupe pour faire ton petit point de lumière. Si tu peux pas... Comment tu fais pour qu'il arrive une individualité s'il y a pas d'égo, s'il y a pas de lentille. C'est ça l'affaire. Puis la lentille, elle est faite pour se manipuler elle-même parce qu'elle se polie elle-même. Elle tourne sur elle-même. Puis en tout cas, je vois toutes les mécaniques là-dedans. Ça a l'air bien correct. Fait que finalement, mon personnage est insulté, il est bien choqué souvent. Mais je suis tout le temps obligé d'arriver à l'idée que c'est correct. C'est correct que je me fasse ça voir. C'est correct que ça l'aille pas bien en apparence. Puis c'est correct qu'on passe pour des fous puis c'est correct. Parce que il y a tout le temps de quoi d'intelligent quand même. Mais même là, quand ça vient le temps que c'est plus correct, bien là, c'est correct de choquer. C'est pour ça qu'il y a du pas correct qui arrive. Ouais, dans un sens, tout sert. C'est ça. Fait que, oui, je me fais avoir en masse. Je vous dirais. Le bon Dieu est tellement bon avec moi qu'il me faut deux fois plus que les autres. je pense. Il m'aime tellement. Je veux dire, tu sais, tu vois ça Il chantait ceux-là qu'on aime. Il y avait un adache qui disait ça, on chantait bien ceux qu'on aime. Il y avait un rabbin qui disait, il disait, ah, quand je souffre puis j'ai du mal, je pense à HM, je dis merci, merci de m'aimer de même. Bien, quelque part, ça a l'air con, c'est complètement stupide puis il y a quelque chose d'anti-homme là-dedans. Mais en même temps, si on le dépolarise et qu'on regarde, c'est intelligent aussi. Il y a quelque chose de... Bien, à travers les oppositions qui peuvent occasionner de souffrance, ça peut rehausser le niveau de conscience de l'ego, ça a une utilité au niveau évolutif. Mais en même temps, pour l'ego, bien, c'est plate à vivre, c'est contrariant, c'est chiant. Si j'avais eu une vie bien plus facile, je serais bien con. En tout cas, on ne se prendrait pas en ce moment. Je me prendrais pour bien important. Puis, on me câlissera du monde puis je n'aurais jamais développé une vraie empathie. Je n'aurais jamais... Quand je repense à l'enfant que j'ai été, un enfant, puis que je regarde ça, si tout était allé bien, que je n'avais pas eu d'épreuve, que ça... Non, je... Ça aurait... Non. Ça aurait fait un gars qui est pas bien. Ça aurait fait quelqu'un de pas correct. Parce que... J'ai... Comment je pourrais dire ça? Puis ça, c'est à tout le monde. On a une base planétaire qui est basée sur le vampirisme. Bien, tous les enfants sont de même puis celui qui a tout cuit dans la bouche, bien, il est dans l'arbre, il est fait. C'est lui que ça va tout le temps bien. Je veux dire, c'est comme quelqu'un que l'école appelle jamais, il est premier de classe, tout va bien. C'est pas bon signe ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui... Bien, ça dépend. C'est parce qu'il vit moins de position. C'est parce qu'il est rendu qu'il est tellement habitué de se faire grimper sur le dos qu'il aime ça. Il y a des enfants, ça devient leur identité. C'est le même que tu fais un premier de classe. lui, il va dire oui tout le temps tout le reste de sa vie. C'est comme ça qu'il existe. Il existe par le regard des autres. C'est comme... Il y a quelque chose qui se développera pas à cause de ça. Non, je comprends. Il n'y aura pas une volonté individualisée qui va se développer en opposition avec les autres parce qu'il n'y aura pas souffert des autres. Ça va bien avec les autres et qu'il leur dit ce qu'ils veulent entendre dans une complaisance. Il est incapable de souffrir des autres. Ça, je l'ai... Tu sais, il est incapable de... Même s'il sait que ce qu'on s'est enseigné c'est une connerie et qu'on lui redemande c'est quoi telle affaire et il va répondre à la connerie et il va même y croire de tout son cœur pour être aimé. Parce que, justement, il n'est pas capable de souffrir des autres. Il n'est pas capable de... Parce qu'il existe par les autres et qu'il n'y a même qui existe par les autres. Dans le fond, ce n'est pas mauvais mais je veux dire il va y avoir d'autres formes d'épreuve qui vont venir plus tard. Qui vont venir plus tard puis ça va être... Une fois qu'il va avoir les pieds blins bien placés puis que tout le monde pense que ça va bien. Là, ça va peu... Non, c'est ça. Dans le fond, vivre par procuration à travers le record des autres, c'est une faille parce que ça empêche l'individu de développer une identité réelle puis moindrement que les autres le laissent tomber. C'est accusé d'un scandale de pédophilie ou d'agression ou peu importe. C'est là qu'il va capoter parce qu'il n'a pas développé un centre de gravité permanent. C'est là qu'on marche beaucoup par renforcement négatif négatif positif. Puis l'éducation, c'est par ça justement qu'on va faire du monde que le bateau, ils ne le voient pas à l'horizon. Ils ne le verront pas. Il va falloir qu'il fonce dedans puis qu'il se naît. Là, ils le voient. Ils le disent « Ah, il est plus calme. » Mais c'est correct. Je veux dire, de toute façon, on ne sait jamais qui va caler ou pas. On ne sait pas qui passe ou pas. C'est toujours surprenant. Je suis tout le temps surpris de voir. Il y a bien, comme tout le monde, je côtoie du monde puis je spécule un peu sur tel, il y a tel potentiel, il s'enligne, il va retenir l'affaire. Finalement, souvent, la personne qui va intégrer le plus vite, c'est celle que je ne m'attends pas. Puis celui que je pensais qu'il y avait bien du potentiel, c'est lui qui ne passe pas. Puis ça ne marche pas. Puis moi-même, il y a des choses, je me dis « T'as l'affaire, ça ne peut pas. » Puis finalement, non, tout marche. Puis il y a d'autres choses qui... C'est de l'inattendu. C'est pour ça qu'il y a des affaires. C'est sûr, il y a des surprises dans la vie qui nous amènent à décrocher de l'esprit de calcul puis d'essayer de prévoir puis d'anticiper. Là, c'est comme là... Moi, c'est que je suis bien inquiet pour l'économie quand personne n'est inquiet. Dès que tout le monde est inquiet pour l'économie, je suis plus sûr que ça va bien. Puis je fonctionne vraiment souvent de même. C'est comme là, ils ont peur pour... Tout le monde est inquiet le nouveau coronavirus. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il en parle trop. Ce qui est inquiétant, c'est ce qu'il ne parle pas. Moi, c'est bien bizarre, mais ça ne me dit. Je veux dire, le fait qu'on essaie de m'inquiéter avec ça, ça me rassure. Puis quand on essaie de me rassurer, je suis inquiet. Je suis très, très inquiet. Tu es paradoxal. Ah, bien, c'est parce que j'ai vu comment ça marche. J'ai justement la force de souffrir de me faire avoir. Quand quelqu'un essaie de te rassurer, tu as des raisons de t'inquiéter. Oui, parce que souvent, la personne veut faire le contraire. C'est comme récemment, j'écoutais publicité puis je voyais une publicité par rapport aux omnipraticiens, les médecins du Québec. Puis là, dans la publicité, la madame me dit « Ah, le médecin a pris le temps de m'écouter pendant une heure de temps pour analyser ma situation. » Puis là, j'ai parti s'arrer parce que je suis dans la pratique. C'est un 10-20 minutes maximum que la personne va prendre avec le patient. Bien là, la personne a dit « Je lui ai vu une annonce. » Elle me disait « Ah, je faisais de l'anxiété. » Fait que je suis allé à l'hôpital. Puis là, le médecin a pris le temps de m'écouter. Puis tout. Puis merci, il m'a diagnostiqué un trouble d'anxiété. Ben là, regarde là, tu t'en vas, pourquoi t'es allé à l'hôpital ? En tout cas, il y a beaucoup de, ça marche par polarité. Je parlais renforcement négatif, positif. Ça marche par polarité puis par inversion. Puis c'est pour ça que, j'essaie de ne pas polariser, mais quand quelqu'un polarise devant moi, là, j'essaie de, qu'est-ce qu'il y a en arrière ? Ben je sais, là, il y a quelque chose qui veut me... C'est pour ça, puis ça, je l'ai appris. Quand quelqu'un veut me rassurer, c'est parce que j'ai des raisons d'être inquiet. Puis quand quelqu'un essaie de m'inquiéter, c'est parce que j'ai le gros bout. Puis c'est tout le temps de même. Je veux dire, c'est dans tout. Ça fait que ça finit que j'ai fini par développer une sorte d'action-réaction des fois qui avait l'air complètement à l'envers de tout le fond. Puis c'est pareil. Même là, j'ai commencé à m'amuser avec la finance puis tout. On dirait que si la majorité pense quelque chose, c'est que ce n'est pas vrai systématiquement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'une des milliers de minorités qui pensent une chose et qui ont raison. Ça fait que ça devient comme... Au fond, l'esprit de calcul quand bien même, on regarde ça en haut de contraste puis ça peut pour... La meilleure affaire, c'est de se faire avoir puis avec le temps. Mais là, est-ce qu'on va arrêter de se faire avoir? Je pense que non. On se fait avoir autrement. Non, mais c'est ça que j'allais en venir parce que quelqu'un qui vit une conscience planétaire, astrale, il se fait avoir à un certain niveau puis quelqu'un qui développe une conscience cosmique, bien là, il se fait avoir à un autre niveau mais c'est plus vaste. C'est à l'échelle du cosmos. Ben tu sais, c'est un peu comme d'un plouf à manier une une. Elle a dit on prie-tu pour qu'il y ait la guerre ou pour qu'il n'y ait pas de guerre? Puis l'autre a dit l'important, c'est de prier. On dirait qu'au niveau d'une évolution, l'important, c'est de se faire avoir. Ah, ben ça me faisait penser à l'adache qui dit on est testable jusqu'à temps qu'on soit devenu détestable. Pas hissable mais depuis être testable. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment saturer d'être testé parce que à quelque part, tout bouge tout le temps, tout change tout le temps, les formes sont mutables, un peu comme les virus. Tu sais, au moment qu'on se parle, il y a beaucoup de questions dans les médias du coronavirus qui provient de la Chine. Mais un jour qu'il est neutralisé, il va y avoir un autre virus sans doute qui va apparaître puis un autre puis il y a tout le temps une mutation qui s'opère. Ben ça, c'est une autre affaire. C'est comme est-ce que vraiment on a des raisons de s'inquiéter? Je le sais pas. Mais j'arrive pas à m'inquiéter pour ça. Ça m'inquiète pas. Il y a quelque chose qui fait que ça m'inquiète pas ça. Non, d'après moi, il y a... Moi non plus, ça m'inquiète pas le coronavirus. Ouais, non, c'est tout de la... Je pense... Non, je pense qu'il y a plein de menaces puis c'est toutes des affaires qui nous inquiètent pas puis qu'on parle pas. Mais ça, non, ils en parlent bien trop. Ils sont bien trop inquiets pour que ça soit dangereux. Je vais passer à... Oui? Oui, oui, vas-y. Je vais passer à présent à la cinquième question. Il y a plusieurs questions en réalité. Fait que je te lis tout ça d'un bloc puis après ça, on peut décortiquer ensemble. T'arrives-t-il de douter même de ce qu'on appelle le réel? Le réel, est-ce réel? Est-ce que tu en arrives à remettre le réel en cause? L'illusion ne peut-elle pas aller jusque-là? Ne rien croire, même ce qu'on sait qu'on dit. Exemple, très souvent, on entend des personnes dire ça, je le sais. Est-ce que je le sais est vraiment réel ou ça pourrait encore faire partie de l'immense jeu illusionniste? Comme par exemple, un gars dans un jeu virtuel, il croit avoir gagné la partie. On lui avait bien fait comprendre que s'il franchissait ce palier, là se trouvait la réalité et en le franchissant, oups, oh, surprise, il n'en est rien. C'était pas ça. Ben, c'est un peu ça. Ben, dans le sens que à chaque fois que à matin, que tu déchires un voile, il y en a un autre. C'est fatigué, mais c'est de même. Il y en a tout un, parce que on, tu sais, on, le réel, on le capte à travers la perception puis la, c'est un peu comme on recrée la réalité pour dealer avec. c'est comme pour pouvoir pour pouvoir interagir avec le réel comme étant donné que c'est quelque chose qui ne se comprend pas, qui ne se perçoit pas, il faut qu'on le recrée. Il y a une perception qui est là, mais c'est une couche qui, dans le fond, c'est comme si on palpait les choses à travers. On ne peut pas voir, on peut juste... Puis, ça, déjà, même avant de lire Bernard, c'est quelque chose en philosophie que j'ai eu des conflits à cause de ça parce qu'à mes yeux, on ne peut rien, on peut être sûr de rien. En même temps, je me dis, ça ne donne rien de douter de tout, mais je suis vraiment sûr de rien, je n'ai aucune certitude sur rien. Mais si, à matin, tu captes une vibration, ça ne peut pas te donner un point de certitude dans le sens que tu sens que tu es supporté par quelque chose au niveau énergétique? Bien, ça, je peux le sentir. Le fait que je le sens, ça, c'est réel. Bon. Est-ce que ce que je sens est réel, ça, je ne le sais pas. Dans le sens que... Le phénomène, ça, je peux le constater. OK, OK. Qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène, ça, je ne le sais pas. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que dans un sens, quelqu'un pourrait être mis en vibration puis le capter réellement qu'il est mis en vibration par l'esprit, mais il ne peut pas capter derrière ça dans le sens que l'esprit, il met en vibration pour faire quelque chose, mais est-ce qu'il est en train de le manipuler ou de le désinformer dans un sens? Bien, au fond, quand on se fait une vibration pour un mouvement, c'est de l'info. Puis l'information, elle s'actualise à mesure que ça bouge, que tu es dans le mouvement. Ça fait que la désinformation, elle va tout le temps être liée à des mouvements qui ont des vibrations qui s'entrechoquent puis finalement, ça fait que ça va tout croche puis ça ne marche pas ou il va y avoir des blocages où elle a la désinformation dans le fond, dans le sens, il y a quelque chose qui bloque qui empêche de former les choses comme il faut, mais à mes yeux, c'est tout mécanique. C'est lié à de la mécanique. Puis même... Même l'esprit est mécanique? Oui, mais pas dans le sens... Oui. Il est mécanique dans le sens que c'est une force effective, mais qu'il y a des désirs. On peut voir les faits, on peut voir... Mais à mes yeux, l'esprit, c'est sûr qu'il est mécanique parce que c'est un programme... Je veux dire, l'univers, c'est un programme. Mais maintenant, c'est génial de la créativité, c'est parce qu'il est au-delà d'une programmation? Oui, mais ça revient à ça. Je veux dire, c'est mécanique pareil la façon que ça va agir. Même, peu importe, même si c'est quelque chose qui est en dehors des programmes, ça passe à travers du programme parce qu'on est dans un espace linéaire, espace tel. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un ralentissement pour que tout ça puisse... En tout cas, je veux dire, il y a quelque chose qui est ralenti, sinon le plan matériel n'est pas possible. Puis cette affaire-là qui est ralenti, qu'on appelle le plan matériel, puis... Mais ce que l'autre bord, l'affaire qui est... Que lui, en lui-même, il n'y a même pas de notion de... Cette affaire-là, ça n'a pas d'importance que ça en dehors des programmes parce qu'on ne peut pas le percevoir en dehors de ça. De toute façon, ça ne nous consomme pas. C'est indéfinissable, de toute façon. C'est un peu comme le contraire de ce qu'on a appelé la terreur cosmique. L'esprit, c'est comme quelque chose de totalement contraire à ça. C'est comme une sorte de planétude cosmique qui fait que ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de... Non, oui, c'est mécanique. Même un jeu, c'est mécanique. C'est mécanique dans le sens que... Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a-t-il des affaires qui... Tout est... Je ne vois pas... Je n'arrive pas à percevoir rien qui ne l'est pas mécanique. Oui, dans un sens, tout est mécanique, mais si l'esprit est au-delà du plan physique, biologique, la forme densifiée, il peut y avoir un niveau de réalité qui, à quelque part, transcende la mécanicité grossière associée à la matérialité. Oui, mais c'est parce que là, tu tombes dans de la mécanique plus subtile qui transcende le... Oui, je comprends ce que tu veux dire. En réalité, on ne s'en sort pas totalement. Non, parce que c'est ça... Puis même là, je vais essayer de le voir autrement, mais on dirait que j'ai un mode de perception systémique puis mécanique. Je n'arrive pas à voir rien en dehors de... J'ai vraiment... Pour être mécanicien, je ne dis pas. Mais dans l'essence de la question, c'est bon. Tu arrives-il de douter même de ce qu'on appelle le réel? Donc la réponse, c'est oui. J'ai un doute dans le sens que je n'ai pas de certitude. Si c'est du doute à ce niveau-là, je suis sûr de rien puis j'avance dans le noir. Puis ça apparaît à mesure. C'est comme si le sol apparaît... Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai aucune certitude. Puis même, si j'ai parlé en public, c'est parce que je voulais que ce soit un catalyseur de certains phénomènes liés à mon développement, à moi, à mes processus, à moi. je n'ai jamais pensé que j'étais plus allumé qu'un autre ou plus réveillé qu'un autre ou que j'en savais plus qu'un autre. Je n'ai aucune certitude. Mais vraiment, la certitude, pour moi, c'est dangereux. Parce que ça empêche de percevoir, ça nuit à la sensibilité, la certitude. Ben, si la personne en fait une vérité, c'est sûr. Ben oui, le doute aussi, ça nuit. ça empêche de voir ce qu'on sait aussi. Il y a des affaires que ça peut être utile. Mais ça dépend au niveau auquel on parle. Ça dépend de ce qu'on parle. Mais des certitudes, non, je n'en ai pas. Je n'ai aucune confiance. C'est comme à un moment donné, je dis à un, je dis, je n'ai pas confiance. Il dit, oui, mais ça te le dit. Je dis, oui, mais je n'ai pas confiance. Je n'ai aucune confiance. Ça me prend plus que de la confiance. Moi, j'aime autant, me garrocher dans le vide et ne pas savoir. Puis, elle devienne qu'on verra bien. Je ne sais pas. En même temps, je suis mort de peur. Ben, mort de peur, je veux dire. Ah, mon ego, j'ai peur. Des fois, je suis en vibration et c'est l'ego qui regarde ce qui se voit un instant. Lui, il a peur. Puis, le reste, ça n'a pas peur. L'ego, il a peur. Puis, il bloque le risque. Puis, il ralentit le risque. Je viens des fois à des points, je n'ai plus peur de rien, mais c'est un état d'esprit, ça. Puis, les autres états d'esprit, j'ai vus pareil. Ça revient. Il y a certaines affaires, je ne le reviens plus, mais ça, je le reviens. Je l'ai encore. J'ai encore de la crainte. Des fois, je réfléchis. Mais c'est sûr que à travers le processus de mutation psychique, il peut y avoir une oscillation entre des états d'âme et des états d'esprit dans le parcours. Oui. Bien, ça, c'est pas mal. Tu sais, autant des fois, j'ai l'impression que je le sens, il y a quelque chose parce que je ne suis pas aîné, je le sais. Puis d'autres fois, je ne sens rien. Il n'y a plus rien, ces frites, ces vides. Puis, paradoxalement, je pense que j'aime mieux ça. Je pense que j'aime mieux cette frite-là. J'aime mieux cette vide-là. Au moins, je l'ai bien là-dedans. Puis, même parce que moi, j'ai plus d'importance. C'est pas un anéantissement là-dedans, mais dans le sens qu'au moins, j'arrête de penser. Mais tu te reposes. Dans le vide. Oui, c'est ça. Parce que là, sinon... C'est parce que sans ça, il y a des mises en vibration qui peuvent être faites pour t'activer dans une activité, que ce soit faire de la peinture ou moi-même, faire des enregistrements ou des trucs comme ça qu'à quelque part, ça dynamise, mais en même temps, tu sens qu'il y a une dépense d'énergie à travers ça. Ça dépend, c'est quoi? C'est comme j'ai peint longtemps. Oui. J'ai été mis en vibration pour peindre. Puis après avoir vu ce milieu-là, puis comment que c'est... Bon, je vois que ça ne me convient pas. Puis à ce temps, quand j'ai la vibration de peinture, je la coupe. OK. Je la déprogramme, si on peut dire. Je la j'ai à bout à ce temps de bloquer certaines affaires. comme... C'est un peu comme... Comment je pourrais... J'allais dire... C'est un peu comme un pyromane qui le sait que s'il me le fait, à ce moment-là, il va se faire poigner, il fait qu'il se retient. Mais ça ressemble à ça. Parce que je me retiens d'un paquet d'affaires que j'arrête la vibration parce que je le sais que ce n'est pas bon, que je perds mon temps. À mes yeux, c'est... Même si j'ai été bien gros intéressé par les ordres visuels et tout... À cette heure, je vois ça comme des niaiseries. Ça pue la même... J'arrive plus à... Ça ne veut pas dire que je considère comme niaiseux ceux qui sont là-dedans. Ce n'est pas ça, l'affaire. Mais moi, j'ai d'autres mises en vibration plus fortes qui sont d'un autre ordre et qui font que moi-même, j'arrête ces affaires-là. Je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas de temps à mettre là-dedans. Oui, c'est-à-dire que tu as développé un discernement, une sélectivité en fonction des priorités de ce que tu as actualisé. C'est que le monde des ordres et tout, c'est bien gros lié à l'inspiration. L'inspiration, c'est une forme d'astralisation. je parle au niveau commun de ce qu'on voit dans les ordres habituellement. Moi, je ne l'ai pas aussi. C'est d'autres choses. Quand j'ai vu que c'était un domaine où je ne serais jamais reconnu, j'ai compris que j'allais me mettre en initiation. puis j'ai arrêté le mot. J'ai changé de programmation, ça a changé de place. À ce temps, je ne l'ai même plus. la vibrance est bien rare, j'aurais envie de peindre ou de l'épure. Je n'ai même plus envie de jouer de musique. J'ai envie d'en écouter à part des affaires extraordinairement répétitives avec une rétournelle qui se répète tout le temps avec un contrepoint en arrière qui est tout le temps marqué puis il faut que ça soit mécanique puis que je ne ressente pas d'émotion. Il faut qu'il y ait une intelligence dans la structure mais il faut que l'âme ne vibre pas. Je n'avais plus que l'âme vibre. Puis cette espèce de... En tout cas, c'est sûr, des fois, je vois moi-même me bloquer parce que je m'essaye assez fait à voir. Je veux dire, je viens tanner, je viens écœurer. Je ne suis plus capable. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus de ressentir des émotions en écoutant une chanson ou en écoutant un air. Je ne vois pas pourquoi. Ce que je veux ressentir, c'est plus que des émotions, c'est autre chose. Peut-être si je n'avais pas goûté à ça, je serais resté... Oui, mais c'est ça. Si tu n'aurais pas goûté à de l'esprit, tu serais probablement resté attaché à vibrer émotivement faute de vibrer à quelque chose de plus haut en énergie. Oui, puis là, on vient que tout est intéressant en même temps qu'il n'y a plus rien d'intéressant. C'est encore un autre paradoxe. Oui, mais je n'ai pas envie de me mettre à fond dans rien en même temps que j'ai de l'intérêt pour tout. Puis ça finit que bon, je vais vers où la vibration est la plus forte. Puis souvent, c'est des affaires qu'à première vue, ça n'a pas d'allure. Puis finalement, plus ça n'a pas d'allure, plus je me vois ça doit avoir de l'allure. Puis là, je me mets à étudier quelque chose, je me mets à faire des recherches dans quelque chose. Puis finalement, comme c'est arrivé quand je m'étais mis à faire juste de la géométrie, je finis, je découvre de quoi d'inédit. Puis c'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas envie d'étudier et de devenir un chercheur. Je veux trouver des affaires. Je veux trouver du vrai nouveau tant qu'à être stimulé. Je ne veux pas que ce soit autrement. Dans le fond, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je n'ai pas de certitude parce que dans le fond, peut-être que je suis fait pour... Je suis jackasse un peu. Peut-être parce que c'est le meilleur contexte pour un égo comme moi de le mettre en mouvement de la façon qu'il faut qu'il soit. Puis je ne me questionne pas là-dessus. C'est bien correct. OK. Je repasse à la sixième question. Dans la continuité de la question précédente, est-ce que le test ultime et par là même le piège ultime, ce serait de savoir qu'on sait, qu'on sait, en opposition à on pense qu'on pense et que finalement on ne sait rien qu'est-ce que tu dirais à ça? Je ne sais pas pas en tout cas. Aucune idée. Non, bien, je sais que je sais des choses. Mais... Je n'ai pas confiance. Ça a l'air con un peu. Je n'ai pas confiance. Il y a bien des affaires puis c'est justement... Oui, c'est difficile pour moi, le test ultime, il change d'un individu à l'autre. Ça change d'un à l'autre. Puis ça, bien, moi, je n'ai pas de certitude que je sais. Il y a des choses que je sais que je sais, mais je n'ai pas... Quand même, là, ça ne change rien. Puis il y a des affaires probablement que je pense avoir puis que ce n'est pas réel. c'est sûr, même plus le temps passe, puis plus ça va, puis moi, je me sens plus solide au sens, je sens que j'ai un centre de gravité au niveau de ma perception, au niveau de comment je m'organise, de comment je réagis, de comment j'agis, de comment ça passe. Mais je n'ai plus de certitude, vraiment. j'ai plus de doute de l'affaire à ce que je sais que je sais. À cette heure, c'est de mettre en pratique ce que je pense savoir pour voir si c'est vrai. Puis je ne vois pas de autre chose. À ce moment-là, ta conscience reste au niveau expérimental, c'est-à-dire mettre en pratique pour vérifier quelque chose. Je vais vérifier par expérimental ce que j'ai reçu autrement parce que je n'ai pas confiance. Exactement, mais le passage de la conscience expérimentale associée à la conscience planétaire à une conscience supramentale, à un niveau cosmique, n'est-il pas le passage d'une conscience où on n'a plus besoin d'expérimenter des choses pour... Ben là, c'est parce que là, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, d'abord? Dans le sens que si ce qui est supramental ne peut pas être vérifié empiriquement, il faut le rejeter. Tant qu'à moi. Moi, je rejette tout ce que je ne peux pas vérifier empiriquement. Puis peut-être parce que je n'ai pas atteint ce niveau-là de sortie de l'expérimental. Mais moi, ce n'est pas prouvable. Si je ne peux pas le voir empiriquement, là-dessus, je suis vraiment, je pique les sceptiques du Québec, dans le fond. Je ne crois rien. Mais vraiment, rien, 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 rien. C'est ça, mais je veux dire... Ben, c'est là devant moi. Puis Chris, ça n'a pas d'allure. Je ne suis pas en train de me faire pogner. Je suis sûr que ce que je vois, c'est une illusion. Puis ça m'est arrivé, ça, de vivre une expérience que la seule explication acceptable faisait tellement pas mon affaire que je cherchais d'autres... d'autres... Je continuais à tourner, à chercher une... Ah, c'est peut-être telle affaire, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Puis au fond, ça n'avait pas d'allure ce que j'essayais. Les explications rationnelles qui me venaient n'avaient pas de sens avec ce qui était je voyais. Ben, c'est là qu'à un moment donné, ça ne comporte pas la... Ça n'englobe pas la... Ça ne peut pas appréhender la multidimensionnalité du réel à partir d'une perspective intellectuelle qui s'arrête au niveau de la forme. Non, ça reste impasse. Ça reste pareil, quelque chose qui va être expérimenté pareil, mais au niveau de mon intellect, je ne peux pas me permettre de... Je ne peux pas. C'est trop... C'est trop dangereux. Je ne peux pas me permettre ça. Je n'ai aucune certitude. Je n'en ai aucune. La seule certitude que j'ai, c'est que j'ai sûr, sûr que je me fourvoie sur bien des affaires et je ne sais pas lesquelles. C'est comme si c'est sûr, sûr qu'il y a des affaires, je le sais que j'ai probablement mis le doigt dessus, mais je ne sais pas lesquelles. Puis, je ne peux pas regarder ça objectivement parce que ça prend vraiment un regard extérieur, mais même là, je n'ai pas trouvé encore de... J'ai cherché un moment donné un regard qui serait... Puis, je n'ai pas trouvé quelqu'un que j'ai une confiance à ce niveau-là, qui serait objectif, le regard extérieur. Puis, non, non, moi, je ne suis pas dans la certitude. Je ne suis pas dans le doute non plus. C'est pire que ça. Je ne suis même pas persuadé que le monde dans lequel on vit est réel. dans le sens que... Ah non, moi... Est-ce que tu rejoindrais à ce moment-là... J'avais déjà vu en lien avec la physique quantique un article où il était question qu'il y avait des scientifiques qui émettaient l'hypothèse que notre réalité serait en réalité une forme d'hologramme, une forme d'hallucination informationnelle. Ben, l'affaire, c'est que... Ça, j'en ai déjà parlé avec une dame, puis elle dit... Ben là... Parce que moi, j'ai dit que la matière, ce n'est pas ce qu'on pense. Puis, elle m'avait sorti et elle disait qu'on est dédié de la graine. Puis, j'ai dit, ben là, je viens de dire que la matière, ce n'est pas ce qu'on pense. La graine, c'est des photons, c'est de la matière. Qu'est-ce que tu dis là? Puis, j'ai été en maudit parce que ce que j'essayais de dire, la personne ne la comprenait même pas. C'est pour ça que j'ai perdu le... Mais, il reste que... OK. Mettons là que... Pour que notre réalité existe, il n'y a pas le choix d'en exister d'autre, sinon elle est impossible. Ben, juste ça, ça fait que c'est poïcite que ça se passe nécessairement, mais c'est ici en même temps. Puis, qu'est-ce qui est perçu? C'est une reconceptualisation au sens... Elle est l'hallucination, c'est-à-dire que l'être humain va reconstruire la mécanique vibratoire dans une perception qui, elle, est liée à ce que nous autres, on appelle l'âme. Puis que la réalité psychique puis la réalité matérielle, c'est la même. Parce qu'il y en a une qui ne peut pas exister en dehors de l'autre. Puis, le fait est que... En tout cas, c'est bien difficile à... Mais il y a quelque chose qui fait que notre monde, tel qu'il est défini, tel qu'on le perçoit, est impossible. Il manque quelque chose, il manque des éléments. C'est là qu'il y a le multidimensionnel qui fait que je ne sais qu'il y a des plans. Je veux dire ça. Mais il reste que... C'est... En même temps que c'est le monde matériel perceptible, c'est là-dedans que c'est ça que je trouve le plus important. C'est à ça que je me raccroche le plus. Mais je sais que c'est une menterie. Oui, mais c'est ça-là que j'allais en venir. C'est parce que le plan physique, dans le fond, si on compare ça à une matrice ou une hallucination informationnelle, il y a beaucoup de désinformation qui peut se rattacher à ça. Pour moi, le plan qu'on a, oui, c'est une matrice, mais elle n'est pas artificielle. C'est la perception humaine qui est un artifice. La perception du réel qui est artifice. Mais la base n'est pas artificielle. Ça, c'est parce que nous autres, on est artificiels quelque part dans notre perception. Et là, la matrice artificielle est dans la perception du monde. Parce que pour moi, le plan matériel, c'est l'affaire et c'est de la façon qui est perçue, je pense, qu'elle a l'illusion. Autrement dit, l'illusion est dans l'œil de celui qui voit de par sa subjectivité. C'est la perception humaine qui est artificielle. Donc, autrement dit... La matrice peut pas le réel. Autrement dit, pour toi, la réalité existe objectivement. C'est nous autres qui n'est pas réelle. Mais c'est ça que j'allais en venir. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le moi et la perception sur ce... Ça, c'est de l'artifice. Elle a la matrice artificielle. C'est l'être humain qui n'est pas réel encore. Mais l'affaire dans laquelle il est en gestation, c'est l'ultime réalité. Mais l'affaire qu'il y a eu des courants de la matrice artificielle et ça, à mes yeux, c'est encore une inversion. Parce que, c'est quoi un égo ? C'est une lentille. Pour faire une belle image, une lentille, ça revire à l'envers. La perception revire tout à l'envers. Parce qu'on est la polarité entre autres. C'est lié tout à la perception. On vit dans un monde de gauche-droite ou pas. Oui, c'est comme l'effet miroir. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir, il pense que son oeil gauche et son oeil droite ou vice-versa. Le pire, c'est que l'ultime réalité, c'est que c'est la même affaire. Tant qu'à moi, je veux dire, c'est la notion gauche-droite qui n'a pas d'allure. C'est l'être humain qui spatialise sa réalité. Parce que la spatio-temporalité qui existe pour nous, c'est celle qui est perçue, pas celle qui est réelle. Puis, l'espace psychique de perception de l'être humain, c'est un espace dans un autre espace. puis il y a différents paliers. Puis ça vient créer... En tout cas, le pire, c'est que toutes les... C'est là que ça devient mêlant. Puis quelque part, je me dis, on s'en calme. Moi, en tout cas, je m'en calme. Je viens que... Je me dis, c'est-tu réel? C'est-tu pas réel? On s'en fout. Tu sais, je m'en fous. Tu sais, que ça soit réel, que ça soit pas réel, le fait que je m'en foute, ça, c'est réel. Ça, c'est très réel. Je crée ma réalité. Moi, dans un sens, c'est sûr que de discuter de ça, à un moment donné, on peut saturer la discussion parce que... C'est pas important, dans le fond, mais pour rendre ça, c'est pas que la question est très bien même. Parce que justement, ça me permet de dire ça. Pour moi, c'est pas important que ce qui est réel, ce qui est pas réel. Parce que dès que je donne de l'importance, si je me mets à considérer ça comme important, là, je me désinforme. Je suis fait. J'aime autant... J'aime autant rien savoir de quelque chose que de me désinformer. Puis, au fond, c'est pas de mes affaires. C'est pas de nos affaires. Pas au sens de l'égout. Ça me regarde pas. Si ça me regardait... Je veux dire... J'aurais... Je pourrais voir de quoi. Ce qui nous regarde, on le voit parce qu'on voit ce qui nous regarde. Ça, ça doit pas me regarder. Pas encore. On verra. Je sais pas. OK. C'est bien correct. Je vais passer à la prochaine question, numéro 7. Dans une de tes conférences, tu disais que pendant des années, tu as été très mal parce que le monde est horrible avec tout ce qui se passe et au final, tu as arrêté de regarder les infos, la télé, etc. Est-ce qu'il t'arrive des fois de reprendre conscience, entre guillemets, de ce qui se passe dans le monde, de cette souffrance abominable et quelle logique tu trouves là-dedans? Ne t'arrive-t-il pas de dire que, justement, ce genre de phrase justifie le fait que c'est tellement insupportable qu'on le compense de cette façon-là sans chercher plus loin, même si de toute façon ça ne change rien, entendons-nous bien, et qu'il n'est pas question, évidemment, de baigner dans des énergies catastrophiques de peur et de crainte qui ne pourraient qu'alimenter encore plus ce réservoir? Bien, ce qui me... Si on peut dire, ce qui faisait que bon, je trouvais ça terrible et horrible avant, aujourd'hui, je suis plus sensible que je l'étais dans ce temps-là et ça ne me fait plus grand-chose. Puis comment ça, je ne le sais pas. Je n'arrive pas à... Je ne pourrais pas... Je suis plus sensible qu'avant. Oui. Puis ça, ça ne me fait rien. Mais peut-être que d'être en sensibilité, il y a des nouvelles choses qui vont t'amener à connaître de la souffrance qui n'était pas l'autrefois. On verra, mais l'affaire, c'est que... Ce qui m'affectait énormément avant, elle ne m'affecte plus. Puis je suis plus sensible que je l'étais. Puis pourquoi? C'est parce que ce n'est plus la même perception. C'est ma perception qui était horrible. c'est aussi la gestion de la charge émotive liée à ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un processus d'identification au monde. Quand quelqu'un est en développement, qu'il y a une identité psychologique qui est en train de s'écrire, il va y avoir un processus soit d'identification soit de rejet au monde. Puis en psychologie, ils appellent ça, je pense que c'est la persona imago. Je ne sais plus trop. C'est-à-dire que la personne, elle va se construire en se situant par rapport au monde et en se situant le monde par rapport à elle. Peu importe. On parle de la façon que le psychologique se crée et qu'il ne voit pas lui-même. Puis moi, j'étais en conflit avec le monde. Dans le sens que je n'arrivais pas à m'identifier au monde parce que j'étais trop sensible et ça me faisait mal. Puis finalement, à cette heure, je dois avoir développé une identité parce que ça ne me fait plus rien. Je suis plus sensible que je l'étais. Il y a des choses près de moi qui vont me faire plus souffrir qu'avant, vibratoirement. Je vais être en grande colère pour un détail. Je n'ai pas émotivement, mais là-dessus, je suis plus sensible. Puis aussi, je vais être plus porté à me révolter contre de l'injustice près de moi. Mais celle qui est à l'autre bout du monde ou le côté tout ça, non, ça ne me fait plus rien. Puis même là, au niveau de la question, je n'arrive même pas à l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis bien content que ça soit comme ça. Oui, mais est-ce que tu as passé, par exemple, d'une souffrance psychologique à une souffrance psychique qui est rendue possible avec le développement d'une grande sensibilité? Je n'en ai aucune idée. Ça s'est fait tellement progressivement qu'avant, je voyais comme... Comment je pourrais dire? C'est vraiment surprenant. Il y a des choses, même, j'ai complètement changé l'opinion opposée. J'ai rendu l'opinion opposée. Vraiment, non, je suis vraiment devenu... Il y a des choses, c'est l'inverse maintenant que je perçois, mais pas dans le sens d'une inversion comme on parlait. Puis, il y a des choses que je percevais qui n'étaient pas réelles. Comme les gens dans une grande pauvreté, puis après avoir côtoyé de proches, il saut pas à moi que je pensais. Il se rend même pas compte à moitié de... Je vais voir pourquoi. J'ai perdu une capacité de sensiblerie qui était inutile et extrêmement nuisible chez moi. J'étais... j'étais porté à m'attendrir parce que j'étais bien sensible puis j'avais un idéal aussi. Il y avait quelque chose d'un idéal de justice, d'équité. Puis, je me suis rendu compte que c'était moi qui me faisais avoir, que c'est pas réel, que c'est pas bon, que c'est toutes des notions qui déforment la nature réelle de comment les choses évoluent. C'est pas en étant juste puis équitable avec les gens qui évoluent. On les ralentit. Puis, c'est tellement paradoxal. C'est comme un peu... c'est un peu comme Kim qui disait on brosse sur d'autres pays puis on veut les aider puis en les aidant, on va ennuyer. Ouais, des fois, indirectement, ça peut avoir l'effet contraire. C'est ça qui est paradoxal. Je me suis durci. Vraiment, je suis devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus froid. Puis aujourd'hui, si je perçois quelque chose puis que ça me fait souffrir mais que je peux rien faire, je vais immédiatement identifier ça comme une manipulation parce que je perds de l'énergie puis je peux pas l'utiliser. Fait que tout de suite, j'ai un processus que je m'encore lise. C'est incroyable. Tout de suite, ça va me dire on s'en fout. C'est vraiment si le monde pouvait entendre tout ce qui me sort quand je regarde les nouvelles, le monde m'aillerait. Ouais, mais en même temps, ça sert à rien de dépenser de l'énergie à un moment donné quand on voit des souffrances ou des injustices sur lesquelles on n'a aucun pouvoir d'agir en tant qu'ego. Au contraire. Il y a certains endroits dans le monde, il faut qu'il y ait plus de souffrances, qu'il y ait plus d'injustices que ça parce que ça se réveille pas assez vite. Mais ça doit se réveiller à la vitesse que ça se réveille. Peut-être que c'est correct que ça l'aille d'en même. Mais tant qu'à moi, ça irait plus vite que ça. Puis si ce que ça prend, c'est pire, ben, coudonc. Tu sais, c'est là que je te dis qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Je suis rendu, je ressemble de plus en plus au bon Dieu, moi j'ai envie de fourrer tout le monde. tu sais, non mais je veux dire, tu prends un... C'est mal, vous allez vous le tossir de là, le cul. Oui, mais autrement... Parce que dans le fond, ça revient à ça. C'est le même que ça avance. C'est le même. Quelque part, c'est terrible de dire ça, mais la nature des choses, je ne l'acceptais pas. Puis là, je l'accepte. Il y en a des qui disent qu'il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis... Oui. Puis je ne l'ai pas accepté, genre, oh, je l'accepte, je me fais à l'idée. Non, c'est complètement différent. C'est pire que ça. De l'intégrer, c'est correct, j'aime ça, ça fait mon affaire. Bravo. Puis, ça peut avoir l'air terrible, mais... Coudonc, qu'est-ce que tu veux qu'on... Je me... C'était contre-productif la façon dont je gérais ma perception, puis ce que je subissais pour... Puis, j'ai eu un changement de personnalité là-dessus que je ne m'attendais pas. Dans le fond, ma vieille personnalité est comme moi. Puis maintenant, le monde, ils veulent... Tu sais, c'est comme je te l'épicerie, oh, voulez-vous faire un don à la société du cancer? Je leur réponds, bête, ben, moi, le cancer, je compte ça, fait que non, tu n'auras rien. Je ne donne rien au cancer, désolé. Mais là, c'est pas ça. Puis là, si ça continue, je vais finir par l'audi, je dis, vous autres, votre CA, je regarde la structure, puis... Voyons, vous n'aurez pas une scène, puis tu me crisses la pile. La prochaine fois que tu me revous, tu ne m'écoeures pas. Puis je m'en fous que tu es une madame mangée bien gentille, puis que tu es pleine de bonne volonté, puis que toi, ça te fait du bien de faire ça, puis que c'est bon, puis tout. Crée ça de la manipulation, pareil. Oui, mais c'est ça, si la personne sert à te manipuler en t'attendrissant, puis en te faisant de vibrer à de l'âme pour te spiritualiser. Je ne peux pas atteindre la source. S'il faut, je vais aller taper les messagers. Tu sais, si je veux dire, si c'est là, puis ça t'achale, tu as le droit. Tu sais, le messager, il faut qu'il intègre son message. Non, non, mais c'est ça, mais c'est ça, si quelqu'un a pied sur ton terrain, essaie de t'imposer des choses, ou c'est la légitime défense de s'affirmer pour ne pas se laisser dominer. Ben là, mais... Dans ce sens-là, ma star, ça ne me dérange pas. Oui. Je veux dire, ça ne me dérange pas. Tu sais, ah, les compagnies ferment, c'est un... Ah oui, c'est donc bien terrible, c'est où que j'achète des actions. Au moins, je suis sûr que ça va être rentable. Tu sais, je pense complètement autrement à star. Complètement. Ça a pris peut-être deux, trois ans, mais ça a complètement viré de bord. Je n'ai plus aucune notion de... C'est pour ça que je n'avais plus souffrir. Pas du tout. À ce temps, quand je vois de le négatif, j'essaie de me dire comment est-ce que j'en tire quelque chose sans que moi-même j'en fasse partie. Comment est-ce qu'il y a une possibilité de rentabiliser ça sans que... Parce qu'on ne peut pas régler la situation. On gère quand même le collatéral. maintenant, je vois juste des aspects techniques. C'est devenu comme une vision comme bien fraîte de ça. C'est de la géométrie. Oui, bien, moi, ce que je perçois, c'est que tu es au fil du temps déspiritualisé et que tu ne prends plus le monde en pitié. je n'arrive plus. Mais non, je n'ai plus de pitié. Désolé. J'ai de l'empathie, mais de la pitié, je n'en ai plus. Puis ça ne me fait plus de peine. C'est bien plate, là. C'est bien plate, les Palestiniens, ce qui leur arrive, mais ils ont bien des affaires à apprendre puis ça va passer par du rough. Puis c'est pareil pour tous les peuples. C'est juste qu'ils ont leur temps à un moment donné. chacun a sa programmation, que ce soit les individus ou des collectifs, c'est pareil. C'est les mêmes mécaniques. Fait que non, je ne brûlerai pas sur le sort de personne. Je ne peux pas. Puis même mon propre sort, des fois, je ne suis pas content, mais ça ne brûle pas. OK. On va passer à présent à la question numéro 8. Dans la continuité, il est souvent dit que ce qu'on vit est à la mesure de ce qu'on peut supporter. Phrase toute faite, même reprise dans le supramental. Exemple, un enfant qui arrive dans un pays où il est depuis tout petit battu, torturé, violé. Il meurt de faim. Il vit dans un pays en guerre et ça, jusqu'à la fin de ses jours. Ses abominations sont programmées. Comment peut-on parler de mesures dans cette abjection programmée? Qu'en dirais-tu? Est-ce que, à ton avis, ce n'est pas facile quand on parle comme ça, installé confortablement dans son salon? Ben, c'est comme, il y en a qui disent, il n'y a aucune injustice sur toi. Il y en a qui disent ça. Il n'y a aucune injustice sur toi. Ah, oui. OK. Ah, oui, tu sais, moi, quelqu'un de même, j'ai envie d'être ben injuste avec. Je parle pour parler, mais c'est parce que parler de même, c'est dangereux. Ben, c'est en fonction de vérité. Il y en a qui vont s'en souvenir de ce que vous avez. Tu sais, c'est comme aller... Ouais. C'est comme... Tu sais, il y en a qui ont bien de l'argent puis c'est parce qu'ils sont venus au monde. Ils ne l'ont même pas gagné. C'est l'arrière-grand-père qui est... Ouais, de l'héritage. Ouais, puis eux autres sont dans un esprit darwiniste social. Genre, c'est parce que moi, génétiquement, ma famille, on est supérieurs. Puis les pauvres, c'est ajusté parce qu'ils sont inférieurs. Tu sais, ils ont une vision de le darwinisme social. C'est un genre d'évolution, moi-là. Ben, il y a ça dans le supramental. Il y en a qui pensent en même, je l'ai vu. De ce que moi, je pense en même. Non, pas d'une façon peut-être aussi... Mais je pense que c'est survoyé, là. C'est comme... Moi, j'ai entendu du monde dire « Ah, les enfants qui se font prostituer en Asie du Sud-Est, ben, ils sont programmés pour ça, puis ils ont été élevés pour ça, puis ils remplissent leur fonction. » Il y en a qui disent des affaires de la main. Puis ils trouvent ça bien de la lue, puis ils pensent bien fin. Ben, moi, je n'ai pas ça de même. Je pense qu'il y a réellement des injustices. Je pense que ça sert au sens où ça va mettre le faux cul à du monde, que ça va faire évoluer de force parce qu'il y en a qui vont avoir le faux cul à peu près. Il va y avoir de la bastonnade à un moment donné. Il y en a qui vont être choqués pour vrai. Puis moi, je n'ai pas envie de t'être ni d'abord ni de l'autre parce que ça me concerne pour ça. J'aime autant regarder ça comme... Mais oui, il y a du monde qui pense en même. Il y en a qui pensent que plus tu fais du mal sur Terre, plus tu aides l'évolution de l'humanité, que tu accélères l'avènement de la crise cosmique sur Terre. Il y en a qui pensent ça. Oui, c'est des formulations paradoxales. C'est comme, à Maton, j'avais vu des militants écologistes qui songeaient à créer un désastre écologique pour accélérer la conscientisation. Puis moi, ce que je vois là-dedans, pour être bien franc, c'est anti... C'est retardateur, c'est anti-individu. Puis c'est bien, bien fort. Puis c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de luciférisme. C'est un peu ça au fond. Même, c'est... Dans le fond, dans le même, on ne s'en a même pas rapport avec de quoi qui vient nécessairement d'en dehors du planète. On pourrait dire que c'est satanique, ça. mais ils ne le savent pas. Les pires, ce qu'il y a le plus satanique, c'est du monde, ils ne le savent pas. Fait que, tu sais, quand tu es sûr que toi, tu es bon puis que tu es correct, c'est là que tu es dangereux. Je veux dire, le monde, les pires, ils pensaient qu'ils faisaient bien. L'enfer n'est pas vu de bonnes intentions. Puis c'est pareil dans tout. Fait que... Ça revient au principe que la personne qui se croit, c'est elle qui est la plus dangereuse parce qu'elle croit, par exemple, dans la vérité, tu sais. Là, tu es... C'est d'un bord à l'autre. Là, on est dans la... C'est proche de la possession. Parce que c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de certitude puis tout. Quelqu'un de possédé, il est sûr, lui. Il a la certitude, ça, tout le temps, il a la certitude de quelque chose. Puis là, quelqu'un qui est sûr que plus tu fais du mal sur Terre, plus tu aides à faire évoluer les autres et... Non, 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 il y a de quoi là-dedans, d'antici. C'est qu'on est dans le contre-productif puis ça existe parce que, bon, ça prend un décor large, ça prend des polarités. Il fallait que le terrain expérimental soit le plus vaste possible. Donc, ça va d'un extrême à l'autre. Puis, oui, il y en a du monde qui, même pas moins, non. Je ne peux pas... Moi, c'est des affaires toutes faites, justement, c'est des rationalisations. C'est une façon intellectuelle de rationaliser des affaires que, dans le fond, ça ne peut pas se tenir en dehors de l'intellect parce que quand on le regarde, franchement, clairement, ce n'est pas ça qu'on voit. C'est injustifiable. Il n'y a personne qui va me dire que c'est justifiable des affaires. Quand on sait qu'il y a des places, il y a de la vivisection sur des citoyens, puis bon, il n'y a personne qui va me faire... Ça ne se justifie pas, ça. Puis de dire, bon, ça fait partie de... Moi, à un moment donné, je vais dire, tout sert, puis tout est bon, mais il y a des affaires, il y a des sujets qu'on n'aborde pas souvent qui, là, moi, ma limite. Là, rendu le nom, ça, c'est injustifié. Tu ne peux pas justifier ça. On ne peut pas dire, ah, bien, l'injustice, c'est juste au sens de la justice. Moi, je comprends. c'est des vraies injustices, là, mais non, il y a un moment donné, là, bien, le commerce, il vient de l'invisible, la notion de commerce, elle vient de l'invisible, puis tout se paie. quelque chose, puis ça, même là, je dis ça, parce que ça me dit ça, mais je n'ai pas de certitude, mais il reste ça me dit ça, tout se paie. Bon, bref, on verra. C'est sûr que la conscience, ce n'est pas gratuit non plus, dans le sens que souvent, les gens vivent comme paiement, là, des vies abominables, des chocs, des expériences traumatiques, comme quelqu'un qui se fait agresser sexuellement, des choses comme ça, là. Bien, même, il y a pire que ça. Il y en a qui ont des vécu, là, on est au-delà de ça, là. C'est de la torture qu'ils ont subi. En tout cas, je ne vais pas... Je ne vais pas nécessairement abarquer plus là-dedans, mais en lien avec la question, tu sais, le principe, est-ce que ce qu'on vit est à mesure de ce qu'on peut supporter, c'est un bon questionnement qu'elle amène, parce que... Bien, il y en a qui ne le supportent pas. Bien, c'est ça, je l'allais dire, c'est parce qu'il y en a qui se suicident, fait que là, on peut se poser la question sur la programmation que la personne a connue de son esprit, si c'était le même, on ne constaterait pas ce qu'on constate. Bien, c'est ça, est-ce que quelque part, il y a un dérapage qui viendrait des plans de la lumière qui ferait des programmations qui manqueraient d'ajustement pour les individus, parce que les individus, dans certains cas, en viennent à se suicider? Des dérapages contrôlés, mais il y en a qui c'est leur programmation de se suicider. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que l'ajusteur de pensée manque d'ajustement? Bien non, on ne peut pas dire ça. OK. Parce que ce qu'il avait à faire, c'est les filles de Paris. Il y a du monde, il plafonne, puis eux autres, ils peuvent juste servir au niveau de l'évolution à l'évolution des autres. Puis des fois, bien ça passe par un affaire de même. Ils se suicident, ou bien il se passe un drame, il se passe quelque chose. Puis même là, je pense qu'il y a des accidents de parcours au sens mécanique qu'on ne se rend pas compte, même dans l'impice. parce que même c'est à certains niveaux, ça se dit parfait pour ceux que c'est parfait. Ça ne se peut pas, je veux dire, c'est bien trop à tâton leur affaire. En tout cas, j'ai quelque chose à faire. Ça, c'est un autre aspect, c'est que à quel point les programmations sont parfaites, est-ce que le hasard existe ou le hasard n'existe pas? Est-ce qu'il y a des accidents ou des choses qui sont hasardeuses ou imprévisibles ou non? Encore là, c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas me prononcer, mais moi, ça m'a tout le temps, c'est le hasard, il n'y a pas de hasard puis tout est prévu, tout est calculé, tout est... Puis là, ça, c'est enrage, ça me met en colère parce que si c'est voulu de même, j'ai envie d'aller voir ceux qui ont voulu ça de même puis de le dire à un instant, il n'y a pas moyen de faire mieux que ça, puis là, je me ferais non. Ben voyons, c'est comme dans le candidat de Voltaire, le professeur Pangloss qui t'ont vu dans le meilleur des mondes possibles. T'as juste envie de le battre, le bonhomme, de dire t'es-tu fou, tu te réveilles, de le brasser et de dire non, c'est pas vrai. Puis pourtant, ça revient à ça. Moi, c'est systématiquement ça que supposément qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard, que tout ça est bien logique, que ça se tient tout, mais pas une logique au sens que nous autres on la pense. Non, non, c'est pas une logique cartésienne réflective. Non, c'est une autre logique. Puis même, il y a différents paliers de logique qui sont imbriqués les uns dans les autres. C'est comme si on vivait dans un monde qui est... C'est comme des... Admattons, que notre monde c'est une feuille de papier, puis l'univers c'est un livre, puis que le vrai dessin, la vraie affaire décrite est en trois dimensions. Il faut que tu voyes à travers toutes les couches de papier pour voir le vrai objet du livre. Mais il y a quelque chose de tout ça, on dirait bien. Puis on est tellement limité que... Mais il reste qu'on ne peut pas se permettre de dire quand tu le fais au cul puis que tu es mis en vibration de dire ça, ça n'a pas d'allure, de dire, bien, ça doit avoir de l'allure. Tu sais, je veux dire, on n'est pas mis en vibration au niveau des injustices puis des affaires de même pour le fun, c'est parce qu'il y a une... Justement, il faut que ça évolue pareil, même si c'est de l'évolution quelque part à ce niveau-là. Bien, c'est ça, mais à travers la mise en vibration, il y a un mouvement d'esprit au sein de l'individu qui va tendre à vouloir tasser l'astral ou tasser les formes plus désuètes. Tu sais, quand là, vous êtes vraiment en colère de l'injustice, puis vraiment une colère, puis de quoi qu'il n'y a vraiment pas d'allure, puis c'est plus fort que vous avez le feu au cul, puis c'est bien, bien fort, puis vous le voyez que ça n'a pas de ce type d'allure, puis plus vous la regardez, plus vous avez baissé l'esprit, ça. Mais l'ego, il n'est pas parfait, la personnalité n'est pas parfaite, ça ne se manifestera pas d'une façon parfaite. Mais il reste que ce qui est à la base de ce colère-là, c'est l'intelligence. C'est juste que, bon, bien quelqu'un qui est en colère, des fois, il agit d'une façon pas intelligente, parce que ça, c'est l'ego, ça, c'est la personnalité, c'est... Mais il reste que ce qui a engendré ça, qui a amené l'énergie, parce que ça prend de l'énergie et être en crise, beaucoup. Ça, tu te fais acheminer énormément d'énergie quand tu es en colère. Ça vient de quelque part, puis à la base, c'est intelligent. Les affaires que j'ai le plus reconnues comme intelligentes qui m'ont vraiment... C'était tout le temps par la colère, tout le temps, tout le temps. Puis pas juste une colère, là, tu sais, genre, ah, bien, c'est pas comme je veux, puis je suis pas content. Non, non, une colère vibratoire intense. Ah oui, là, c'est plus fort que ça. Là, tu viens, là, les mâchois, tu as fait, puis tu le sens, tu te mets à vibrer. Puis ça devient, là, tu sais, ah, non, même une affaire de même, d'après moi, ça peut remercier. C'est pour ça que, tu sais, pas tout le temps accroché là-dessus, puis... Mais il reste que... Je vois rien de... Ah, non, il y a des fois, là, c'est parce que c'est un terrain d'évolution, fait qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis si on se met à... Parce que là, on est pour l'évolution, à dire que toi, tu as de l'allure, bien, on est dans le champ aussi. Ouais, non, je comprends, parce qu'à quelque part, ça devient, à un moment donné, déshumanisant ou légitimé des choses qui vont l'encontre des droits de l'homme, ouais. J'ai entendu des affaires, des fois, je me dis, voyons, Christ, puis moi, je pense que quelqu'un est une frette puis de dure. Voyons donc, comment est-ce que nous, le monde peut dire des affaires d'homme? Il y a des... Bon, du coup, j'ai entendu des affaires, des fois, je me dis, ça n'a pas... J'ai bien de la misère à concevoir même qu'il n'y a rien qui intervient pour les bloquer de dire une affaire d'homme tellement c'est con puis ce n'est pas intelligent. Puis quand j'entends ça, bien, c'est sûr, bon, ça me met en colère puis je ne dis rien, mais l'affaire, c'est pas que de se mettre en colère puis attaquer ceux qui pensent ça, ça ne donne rien. Mais de toute façon, quand il y a quelqu'un qui a une mission puis qui décide de ne pas la faire pour des raisons de vie personnelle, bien, la vibration va être transférée à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. L'énergie, ça se transfère, ça ne disparaît pas. Moi, bien, il y en a d'autres qui disent rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, fait que si elle ne passe pas à travers une personne, elle passe à travers un autre, un peu comme de l'eau qui est bloquée à quelque part, elle va couler ailleurs. À un moment donné, j'avais entendu un fondamentaliste, genre américain, protestant, puis lui, il disait « si tu ne pries pas Dieu, tu pries Satan ». Puis j'avais trouvé ça tellement con. Mais c'est la forme qui est conne. Le côté croyance religieuse, le côté théologie polarisée, bon, c'est vrai que ça, c'est con. Mais je vais te dire un affaire, s'il y a un cabochon qui te sort un affaire comme genre telle affaire qui se passe puis qu'il n'y a pas d'allure, ça c'est bien normal, c'est bien correct puis même, c'est une bonne affaire. Puis quelque part, il n'y a pas un petit quelque chose en vous que ça vous met le feu au cul, là. Bien, il y a quelque chose, ça veut dire, il y a de quoi de satanique, là. Je veux dire, c'est pas normal. Bien, c'est pas normal. Oui, c'est normal dans le fond, mais c'est normal puis c'est pas normal. C'est pas ça au niveau de l'esprit. Non. La personne est parfaitement en accord avec le planétaire, mais elle va servir de contexte pour l'évolution des autres parce que la plafonne, là, sortirait un affaire de même. Elle va prendre des méchants chocs, là. C'est ça, mais pour en revenir à ton affirmation auquel tu fais allusion d'un fondamentaliste, donc quelqu'un qui prie pas Dieu, c'est parce qu'indirectement, il prie le diable, ça me fait penser... Bien, lui, dans sa vision religieuse, c'était logique. Oui, exactement, mais si on amène... Moi, ce que j'ai vu de l'intelligien là-dedans, c'est pas ce qu'il disait, lui. J'ai vu d'autres choses. OK, vas-y. Genre, s'il y a certaines affaires que ça génère pas de la colère, c'est parce que t'es anti-homme toi-même, quelque part. Fait que quelque part, lui, sa logique, elle est pas folle, là. Je veux dire, si... Si t'es... Tu sais, tu vois de l'involutif retardateur puis même régressif puis que vraiment, d'une façon totale, tu te dis, ben finalement, c'est correct, ça. Puis au fond, ben t'es pas dans l'évolutionnaire, je veux dire, ça veut dire que tu fais partie du contexte de l'évolutionnaire, mais t'es pas dans l'évolutionnaire, tu fais partie du décor. Ouais, ça revient au principe que Kintimo consent, là. C'est ça. Fait que quelqu'un qui regarde le décor puis du sabbe et de l'allure, ben c'est parce qu'il fait partie du décor. Puis les vrais acteurs qui sont sur la scène puis qui ont vraiment un rôle important, qui sont pas une lampe dans le coin du salon du décor, puis qu'ils sont là dans le décor parce qu'ils vivent un drame ou ben qu'ils disent qu'est-ce qui se passe, que c'est ça, ça a pas d'allure, ben c'est eux autres les vrais. C'est eux, tu sais, je veux dire, c'est ceux qui trouvent que le décor fait dur, qu'il y a de l'esprit, qu'il y a quelque chose qui essaie de se manifester. Ben eux autres, c'est ça, ils contestent la forme tant que les autres sont soumis à la forme parce qu'ils disent le décor a de l'allure. Ben c'est vrai, je vais dire, tout sert, tout est correct. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, là-dedans c'est genre de pas être, d'avoir une gestion économique de l'énergie, de pas perdre de l'énergie pour rien. Ouais. Comme être en colère contre de quoi dans l'autre bout du monde, c'est qu'on peut rien faire, c'est perdre de l'énergie. Ouais. C'est même rajouter du négatif au problème, si on peut dire, si on regarde ça de même. Mais d'aller l'approuver puis dire que c'est correct puis ça a de l'allure, quelque part c'est encore pire, tu prends de l'énergie tant qu'à moi, je veux dire, t'es un vampire, il y a de quoi qui marche pas là de prouver une affaire de même, ça veut dire qu'il y a un lien. Donc, je vais dire ça moi, en général. En général, tout ça, tout est correct puis en général, il n'a pas de problème. Mais il y a des affaires spécifiques par exemple, il n'y a jamais personne qui va me faire parler en bien de ça ou faire approuver ça. C'est comme il y a certains aspects par rapport aux forces dans l'invisible puis il y a d'autres du monde qui sont dans une vision spirituelle que dès qu'ils reçoivent de l'info, même si c'est de la merde, ils ont le merci. Ça, je ne suis pas capable. Je ne peux pas, je vais tout le temps avoir un rapport amour-haine avec ça, mais dans le sens, j'ai bien une haine genre, ce n'est pas vrai que je vais me laisser faire tout le temps, surtout. Puis j'essaie de négocier avec les forces, ma propre vie, ce qui se passe dans ma propre vie. Parce que c'est comme des commerciaux, moi j'ai l'impression des fois d'avoir affaire à des vendeurs d'étoffes puis des vendeurs de tapis. Sauf que c'est de l'énergie, c'est lié à l'expérimental. Si tu as à négocier avec eux, c'est parce qu'à quelque part, ça va t'amener en montant d'intelligence si tu veux les égaliser. Oui, bien d'habitude, moi au début, je ne savais même pas qu'on pouvait négocier, genre c'est ça le prix, puis tu payes ou tu t'en vas. Je pensais que c'était de même, puis plus ça va, puis je me dis, ah, bien là, OK, peut-être. Ah, là, tu n'as pas tort. Ou bien je me faisais répondre des affaires comme, tu es un estite tête de cochon, tu es le pire de la gang, tu es notre préféré. Tu sais, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quoi ça allait à de l'humour. Il y a de l'humour, mais ça, ce que je ne me rendais pas compte, c'est parce que c'est ajusté à moi, c'est parce que moi-même, j'ai de l'humour. Puis moi-même, je suis le même un peu, je parle le même, puis ça fait que ça me parle le même. souvent, bien moi, je suis un peu narquois, puis c'est narquois. C'est vraiment un contact de marde parce que j'ai un égo de marde. C'est normal, c'est ajusté. Puis je veux dire, je me fais répondre des fois des affaires, c'est tellement con. C'est tellement niaiseux. Puis le jour-là, je ne veux plus rien savoir. Pour un bout, c'est trop niaiseux. Pourquoi vous me remettez ça dans la tête? Il y a une affaire, souvent, je me fais faire un running gag depuis qu'Albert, l'acteur Albert Miller est mort. Je me fais niaiser, je me fais faire un running gag avec lui. Puis souvent, je viens en maudit quand ça c'est inattendu puis ça arrive. Puis là, ah, tu sais, Albert Miller, je viens dire, encore ça, je crisse. Mais plus je vais le combattre, plus je vais essayer de m'opposer, plus c'est fort, puis ça revient. Il y a un adage qui dit est-ce qu'on résiste, ça persiste. Bien, c'est ça. C'est comme je disais, nourrir des moulins à vin. En tout cas, moi, je viens que c'est pas parce que je me bats pas contre ça que je suis avec. Puis c'est pas parce que je suis pas avec que je suis contre. Moi, j'essaie juste de, tu sais, c'est un peu comme tout le monde, je fais mon affaire, je fais mon possible, bien, j'ai pas plus de... Peut-être que... Je le sais, pour être bien frais, je comprends même pas pourquoi je fais ça. Tu sais, je veux dire, ça a été catalyseur de plein d'affaires. Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi? Tu sais, depuis le début, j'ai l'impression de faire rire de moi. Puis ça, depuis longtemps, j'étais bien petit puis j'ai dit que c'est une farce. C'est une joke. Puis c'est pas tout le temps drôle. Mais c'est une joke, pareil, j'ai l'impression... Il y a quelque chose de factice dans ce qu'on appelle... Est-ce que tu avais vu le film Le Truman Show, mais t'en vas d'être Jim Carrey. Oui. Bon. Bonjour. C'est un film quand même un gros budget. S'il y a des gens qui nous écoutent, vous pouvez le retracer facilement sur Internet. Et puis, dans l'histoire du film, c'est que le personnage est dans une réalité puis il se fait niaiser par les gens de son environnement. Il y a toute une histoire qui est bâtie à l'entour de lui. Bien, niaiser. C'est pas volontaire. C'est parce que le gars, il est plus intelligent que son entourage puis le producteur pense. C'est tout simplement ça. Ils ont créé un environnement stupide. Oui, bien c'est ça. Pour faire un résumé du film, il est dans un environnement factice d'une ville puis dans le fond, lui, il est filmé 24 heures sur 24 à son issue. Il est en fait le personnage principal d'un show de télé-réalité mais il ignore qu'il est là puis il a grandi dans cet environnement-là. Bien, c'est ça le film dans le fond, c'est qu'il a mené l'ignore plus. Oui. Quand tu vois tout le temps passer le même gars, tu vois, c'est stagé, ça c'est quoi? C'est pareil, un peu comme la vraie TV finalement. Des fois, c'est supposé être des réalités. Oui, je me souviens de toutes les réalités. C'est stagé. Ah oui. C'est stagé, voyons donc. Tu vois, vous êtes bien bon, c'est bien comique mais on le voit. Ça paraît. Même des fois, mais là, l'affaire, c'est que nous autres, notre manchouille est faite pour qu'on se rende compte à un moment donné. C'est voulu de même. Si la personne a s'éveillé dans cette incarnation-ci. Ben oui. Le projecteur va te tomber d'un avant-de-tour au bon moment. C'est sûr, c'est voulu. Les esprits, c'est comme ils jouent aux petites autos. Ça me fait penser à ça. Ils jouent aux petites autos avec les égaux. Puis nous autres, on est des petites autos puis on se fait barouetter d'un bord puis de l'autre. Mais eux autres, ils savent ce qu'ils font. Ils jouent ensemble. Ils sont tous chums. C'est nous autres, les égaux, qu'on se fait rentrer dedans. Je le sens vraiment de même un peu. J'ai l'impression d'être un petit autos puis je me fais rentrer dans un puis l'autre puis dans le mur. Mais les esprits qui jouent en haut, l'esprit, les autres, ils sont tous chums entre eux autres. Je veux dire, il n'y a pas de notion comme nous autres. qu'ils sont tous chums. Enfois, c'est aussi niaiseux que ça. J'ai l'impression d'être une bébé. C'est ça, un égaux. OK. Puis on vit dans un décor. Oui. On va aller à la question numéro 9. Que répondrais-tu à quelqu'un qui te demanderait et si la création de la race humaine était tout simplement un accident? Ah, oui. Je ne crois pas à des accidents aussi perfectionnés. Là, on est dans de la haute technologie. Le vivant, c'est de la technologie. Bon. Puis, il y a de l'ingénierie là-dedans. Un accident, bien, il ne faut jamais... Je n'ai jamais... C'est comme si vous me disiez là, ah, bien là, il y avait une manufacture de papier puis il y avait du papier là, il y avait de l'encre, il y avait des bouteilles d'encre puis il y avait une presse. Mais il y a eu une grosse explosion puis par hasard, tout ça, l'encre a revolé, elle a écrit Moby Dick sur le papier. Le papier s'est placé puis ça a formé un livre de Moby Dick. C'était un accident. Ça revient à ça, là. Oui, bien, c'est comme l'histoire du Big Bang, là, qu'il y a eu une explosion, en mettons, il y a au-dessus de 13 milliards d'années puis après ça, bien, tranquillement, l'univers s'est créé des formes de plus en plus complexes puis ça donnait l'être humain, tu sais. Bien, tu sais, c'est ça. C'est comme si tu me disais, ah, bien, là, il y a eu une explosion dans mon garde-manger puis après, quand la déflagration est retombée, j'arrive puis toute la farine puis tout, Chris, il y avait des gâteaux. Il s'est fait des gâteaux dans l'explosion. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, il y avait une bouteille d'eau, là, puis là, ça s'est mélangé puis là, avec le plasma de la chaleur puis ça a fait cuire puis ça s'est moulé de... Hé, là, à un moment donné, ça se peut pas. C'est pas l'affaire que ça se peut ou que ça se peut pas. On le sait au fond de nous-mêmes que c'est pas vrai, ça. Moi, je le sais. Ça, ça n'a une affaire pas, je suis sûr. Ça, je suis sûr. Parce que l'affaire, c'est que... C'est comme si tu me disais... C'est comme si tu me montrais un char, un modèle de char puis tu me disais c'est un accident qui a créé le char. Les accidents, ça, de fait, les chars, ça les fait pas. Ouais. C'est comme si tu me disais... Il y a deux Ford qui ont rentré en collision puis ça a créé une... Tu sais, il y a de quoi qui marche pas, là. Puis c'est de la technologie, le vivant, je veux dire, c'est de l'ingénierie. C'est comme... Ça revient à nier les lois. C'est comme nier les lois. C'est comme si tu me disais les flocons de neige, ils sont... Même s'ils sont tous différents, ils ont tous la même base par accident. Ils suivent toute cette loi, là, de la structure basique par accident. Puis ça, c'est pas de même, ça c'est une loi. Puis une loi, c'est pas un accident de loi. Même un accident, ça suit des lois. Mais une loi, c'est jamais un accident. Ouais. Ça, ça en est des notions humaines de cause à effet puis de linéarité qui existent juste vraiment dans l'intellect au fond. Parce qu'au niveau de la réelle en lui-même, à mes yeux, ça n'existe plus. Parce que là, on est dans de la cybernétique pure puis ça peut plus exister des accidents. Il y a des accidents, oui, parce que nous autres, on conçoit certaines choses comme des accidents. Mais toutes les causes à effet, en science pure, il y a le hasard, ça n'existe pas. Ouais, ben là, on tombe dans l'ultra-déterminisme, là. Ben moi, je vais tout être plus proche, je vais tout tendu, je vais tout être plus proche de... Je suis bien plus proche, moi, de quelqu'un qui travaille dans les laboratoires qui est curé, là. tu sais, c'est bien dommage, je ne serai jamais un mystique, même si la science c'est du mysticisme. À mes yeux, je veux dire, les vraies grandes découvertes se font un hasard, encore, en guillemets, c'est des accidents, encore là, une espèce de mystique, les scientifiques, ils ont un esprit puis ils se posent des affaires. Parce qu'il y a un Internet réel que tout le monde est connecté, puis quand ils décident qu'à telle place, il faut qu'ils sortent l'affaire, là, tout le monde est lié en même temps puis ils se posent de... Puis pourquoi tu es dans la science que les grandes découvertes se font par hasard ou par accident? Parce que le hasard et les accidents, ça n'existe pas. C'est grâce à ça que la science avance. C'est tout. Oui, mais en même temps, si les accidents n'existent pas, comment ça se fait qu'il semble des fois avoir des erreurs de programmation qui fait qu'il y a des gens qui vont se suicider? Toutes les causes et effets. Quand on regarde leur développement puis finalement qu'on fait vraiment un examen du profil psychologique, finalement, on finit par voir qu'il y avait quelque chose de latent. Tu sais, ça n'a pas l'air d'un accident. Ou bien la personne va avoir une faiblesse puis au niveau expérimental, il y a un choc puis ça va déclencher un programme parce qu'il y a dans l'être humain des pulsions de mort qui sont là comme des forces mémorielles archétypales ancrées depuis bien longtemps. C'est bien fort ça. C'est pour ça que parler en public du suicide, c'est l'aborder pour le comprendre puis tout. Statistiquement, ça ne fait pas baisser le suicide, ça l'augmente parce que le suicide c'est une forme. Puis plus tu en parles, plus tu as densifié dans la masse psychique du collectif. dans parler objectivement... Plus c'est dense, plus ça va fort. Puis plus la personne qui est dans un environnement qui a des formes de même qui veut fort, plus elle va subir un choc, plus elle risque d'aller là. Les places qui a le moins de suicide, c'est les places où il est tabou le suicide puis où on n'en parle pas. Mais ce n'est pas nécessairement une invitation au suicide d'en parler publiquement, ça peut servir à faire de la prévention. Non, mais je ne crée pas à ça. Parce que ce qui est fort au niveau de l'inconscient, c'est les formes, les formes archétypales. Puis l'inconscient ignore la négation. Ok, c'est comme l'histoire du l'éléphant rose ne pense pas à un éléphant rose puis la personne pense à ça. C'est pas ce que je parle. Ok. Non, non. L'affaire, là, c'est que le suicide va exister là où ce qui est concevable. Ok, oui. Dans une culture où ce qui est ritualisé puis qui est lié à la mémoire du peuple puis tout, comme le Japon, le suicide va tout être très élevé. Dans un endroit où le suicide est totalement tabou puis il n'a jamais vraiment existé parce qu'il est inconcevable comme les papous, par exemple, en Nouvelle-Guinée, il n'y en a pas de suicide. Le suicide est arrivé avec l'homme blanc. Ok, donc autrement dit, d'arrêter de parler carrément du suicide dans les médias... Autant, c'est dans l'homme occidental. Ok. C'est dans l'homme asiatique, c'est dans l'homme moyenne orientale. C'est déjà là. Mais à chaque fois qu'il y en a une question, tu réactives un programme. Je veux dire, t'as du monde qui ont ce programme-là puis ils pensent pas au suicide. Puis tout d'un coup, il y a un affaire sur la prévention du suicide puis c'est abordé à la télé puis là, tu viens de les remettre en vibration, tu viens de restarter le programme puis là, ils pensent. T'as voulu prévenir le suicide, mais c'est pas ça qui se passe. Ouais, ça a l'effet paradoxal qu'au lieu de l'empêcher puis que la personne consulte, ben, ouais. Puis le pire, c'est qu'ils savent. Je veux dire, il y a ceux qui font des campagnes. Bon. Quelque part, c'est plein de bonnes intentions puis tout, mais quelque part, on est le voit au niveau statistique puis à un moment donné, ben, il y a des états où ils sauront plus comment gérer ça. Le Québec, il était longtemps un champion du suicide puis tout, mais on va atteindre des niveaux que le Québec n'a pas atteints ailleurs. En tout cas, il y a des sociétés occidentales qui vont en vivre des vagues de suicides que ça va être phénoménal. Ça, c'est une hypothèse, mais moi, ça me dit ça. Mais là, je dis que c'est une hypothèse parce qu'on parle, mais moi, je suis pas mal sûr. Puis, tu sais, les affaires, comme au Japon, le monde qui se rencontre sur Internet pour aller suicide ensemble, bon, ben, des affaires dans même, tu sais, le seul fait, ces groupes-là n'existaient pas jusqu'à ce que ça devienne une légende urbaine. Puis, le seul fait que ça devienne concevable fait que c'est devenu réel. Tu sais, il y a des affaires qui n'existaient pas à part dans... Puis, le seul fait de le rendre concevable, le phénomène est devenu réel dans la société. Ah, ben, ça fait penser à la science-fiction. Il y avait autrefois des science-fiction qui concevaient qu'il y avait des robots un peu partout auprès des êtres humains. Puis là, il y a des gens qui ont des assistants virtuels, tu sais. Ben, je ne vois pas ça comme le même phénomène, là. Tout à fait, là. Mais, tu sais, c'est dans le sens que, tu sais, je veux dire, le robot, il est concevable depuis longtemps. Ce n'est pas de quoi qu'il est amené de nouveau. Regarde, il y avait des automates dans l'Antiquité. Oui, mais je vais clarifier mon propos. Il y a juste des machines en grenage, mais quand même, il est concevable, par exemple. Mais tandis que tu arrives dans une société qui n'était pas concevable avant, qui n'existait même pas, puis là, tout d'un coup, ça va apparaître. On le voit avec les processus de colonisation. comme les aborigènes en Australie ou les chocs qu'il y a eu au niveau psychique. Tu as bien des places dans le monde qui disent, dans le temps, avant que l'homme blanc arrive, on ne rêvait pas. On ne rêvait pas. Quand on dormait, on communiquait avec les ancêtres puis ils nous expliquaient des affaires puis on savait qu'à telle place, il y a la voix, telle affaire. Il dit, dès que l'homme blanc est arrivé, on s'est mis à arrêter de communiquer puis on s'est mis à rêver. C'est-à-dire qu'on s'est mis à voir des affaires pas vraies, de faire des rêves. Eux autres, ils l'ont pas... Puis ce n'était pas de même avant que l'homme blanc arrive. Mais ça, c'est parce que c'est lié à l'âme. Je veux dire, l'âme, ce n'est rien de la mémoire, ce n'est rien que des affaires enregistrées, c'est rien que des fausses. Puis là, c'est comme si tu as pris quelqu'un, tu as pris son ordinateur puis tu viens de le plugger sur Internet. en même temps, la musique rock, les idéologies puis de ci, puis de ça. Il y a des sites pour faire venir de la dope, la pornographie. Puis là, on demande à quelqu'un de jeune, tu sais, un peuple jeune, m'attends, qu'on peut dire qu'il est un peu dans l'enfance de son propre développement puis ça n'a rien à voir avec une notion de hiérarchie de développement. Puis tu le câlisses sur Internet de domaine puis avec tout ce que tu te marres de l'eau puis après ça, il se demande comment ça se fait que des peuples qui n'ont pas bu pendant 10 000 ans, tu introduis de l'alcool, ils sont tous alcooliques. Ben oui, mais Christ, ils n'ont pas les corps. Ils ne les ont pas développés. Puis c'est... Tu sais, il y a tout le temps ces fonctionnements-là puis c'est répétitif puis ça a l'air d'être les mêmes lois tout le temps. L'affaire là de vouloir prévenir le suicide en rentrant le suicide dans la tête du monde, regarde là, tu es en train inconsciemment de programmer, ça devient l'ultime solution dès que la société va devenir insupportable, ça va être la première affaire qui va biper dans la tête du monde dès que leur expérience leur devient insupportable parce que par le côté inversé de comment la psychologie fonctionne puis tout, juste le fait d'en parler, même si c'est d'en parler contre, tu es en train de conditionner le monde à y penser. Oui, exactement. Ça me fait penser. Oui. Bon, tu le sais comment ça marche. Je trouve ça mon affaire de prévenir le suicide, la prévention du suicide. J'ai tout le temps trouvé ça niaiseux. Puis pas au sens que c'est pas bien intentionné ou quoi que ce soit, mais je trouve ça contre... Mais de notre côté, de notre côté, si on rend ça tabou, si je compare ça à un autre sujet comme la pédophilie, autrefois c'était tabou, mais c'est pas parce que c'était tabou que ça n'existait pas, c'était juste que c'était voilé. Il y a une différence entre un tabou au sens où je le parle, comme les tabous dans des cultures comme des Polynésiens, puis une hypocrisie institutionnalisée puis culturelle. C'est pas pareil. Oui, c'est parce que si on pense au cas des religieux pédophiles... Non, non. Tu me ferais pas craindre que le monde ne se rendait pas compte que... Je veux dire, c'était partout. C'est pas avec les religieux. Non, non, il y a différentes individuelles. impliquées là-dedans, mais tu sais, parce que je pense que c'est une discussion que j'ai eue avec ma grand-mère. Mais c'est ça avec les services sociaux, les écoles de réforme. C'est pas tous des religieux, ça. Non, c'est ça, mais tu sais, je te donne un exemple. Par exemple, ma grand-mère, elle est rendue âgée, je veux dire, elle est rendue à 96 ans, puis elle me dit autrefois, quand j'étais jeune, des cas de prêtres pédophiles, on n'entendait pas parler de ça. J'en connaissais pas. Pour elle, ça n'existait pas, puis pour elle, c'est comme un phénomène récent. Puis là, j'expliquais que non, c'était caché, c'était masqué, mais pour elle... C'est parce qu'elle quelque part, était peut-être nounoune. Tu sais, je dis pas ça méchamment, mais moi, la mère à mon père, dans les années 50, elle savait. Mon père, quand il était petit, il savait. Dans ma famille, ça faisait partie de l'éducation de t'avertir là-dessus. Et un des oncles, c'était un franciscain, puis lui, je te dis que les jeunes étaient avertis. Mon père, ses parents l'ont averti. Je lui dis, tu fais attention. Parce que lui, il est bien important dans ce... Tu sais, c'était quelqu'un de bien vu puis de bien important. Il dit, on n'a pas le choix d'être fait avec, mais watch to it. Puis, je veux dire, je comprends pas ça. Moi, dans ma famille, c'était connu. dans mes deux filles de famille, c'était connu. Puis, je parle du monde et il m'en parle que c'était dans les années... dans les années 30-40. à l'époque où c'était tabou d'en parler dans les médias. Mais le point... Je comprends pas que ta grand-mère était pas au courant. Mais ça se peut qu'elle soit naïf. Tout le monde était au courant. Mais ça se peut qu'elle était beaucoup dans la religion. Tu sais, elle priait trois fois... Elle a pris trois fois par jour, puis elle a aimé toutes les religieux sur un piédestal. Mais bon, ça fait partie de sa programmation particulière. Mais le point, c'est que quelque chose soit tabou, ça le fera pas nécessairement disparaître d'une société. Il y a une différence entre un tabou au sens où je le parlais, puis de l'hypocrisie, puis du déni collectif. Le tabou au sens où je le parlais, c'est comme... Tu sais, c'est comme les Polynésiens, admettons, là, le chaman, lui, elle a dit tel poisson, il est tabou. Là, plus personne il touche, plus personne le regarde. T'auras pas du monde qui va en profiter, plus personne il touche, plus personne le regarde pour aller manger ce poisson en cachette. Ils ont tous bien trop peur. Ils ont trop peur, il est tabou. Le chaman l'a dit, ils savent pas pourquoi, ils savent pas ce que d'un, mais lui, il sait, puis il sait des affaires supposées même. Non, je comprends la nuance que t'apportes. c'était tabou. Je comprends la nuance que t'apportes. Ouais. On n'en parle pas parce que ça fait pas partie de, tu sais, le tabou, c'est un peu la même notion de sacré, mais pas sacré dans le sens que ça appartient à un monde qui est en communion avec le nôtre au niveau de l'énergie, mais c'est pas du domaine humain. Fait que, comme dans le suicide, dans la religion chrétienne, il était tabou dans le sens que ça se faisait pas. OK? Le monde, il pensait même pas, c'était inconcevable. C'était tellement, c'était, bon, c'est dans ce sens-là que je parle tabou. Un tabou. Mais pas un tabou, genre, tu sais, on le sait que la petite dernière de telle famille est dans tel rang que son frère, c'est son père, puis que son oncle, c'est sa tante, ou peu importe, là. Puis on fait semblant qu'on le sait pas, mais tout le monde en parle, c'est pas des tabous, ça, c'est de l'hypocrisie, ça s'appelle. C'est juste ce nombre. Le Québec, c'est hypocrite comme société. Toutes les sociétés latines, je trouve. Ben là, tu sais, je pense à une qui me sera tout généralise, là, ma gueule. Tu sais, les Irlandais, que ce soit les Irlandais, les Italiens, les Québécois, il y a certains comportements, ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble pas mal, puis il y a une hypocrisie institutionnelle liée à tout que ce qui est, que ce soit la vie ou la mort. Je parle au sens, là, l'âge. comme l'euthanasie, qui est interdit par l'église, mais en même temps, il y a des petites dagues qu'on appelait des miséricordes, ça, ça servait à cheveux le monde quand il souffrait trop. Personne qui parle de ça, mais c'était le même. Mais c'était pas tabou au sens que c'était inconcevable, mais il y a le monde, c'était bien rare qu'ils se suicidaient à certaines époques, tout simplement, parce que c'était inconcevable. Il y avait bien trop peur de ne pas aller au ciel. J'aurais peut-être peur d'y aller, je ne sais pas. Mais il reste ça. Il y a quelque chose dans ce sens. c'est-à-dire qu'à une autre époque, les gens étaient plus manipulables par la croyance religieuse du parati, de l'enfer, du purgatoire, parce que là, les gens sont moins influençables aujourd'hui par ça. Ben, regarde, t'en as, justement, que, je ne sais pas, il y a des, mettons, ils ont des perversions qu'ils n'ont pas, ou que c'est latent, ou que ce n'est pas développé, puis c'est le fait de se rendre compte que ça existe, puis d'avoir des autorités qui en parlent, qui disent que ce n'est pas correct, là, tout d'un coup, à cause de la psychologie inversée, puis de l'attrait de l'interdit, là, ils vont se mettre à, tu sais, tu peux développer le contraire de ce que tu veux. C'est ça, l'affaire, c'est que ça marche par inversion, souvent, c'est comme je disais tout à l'heure, ça ne donne rien de s'opposer, tu sais, nourrir les moulins avant, tu sais, je veux dire, à force, là, de vouloir combattre, puis ça, il répand, puis le pire, c'est que je ne vois pas comment il pourrait faire mieux la psychologie humaine, le fait que ça marche, je ne vois pas de solution, ça, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je n'ai jamais cru à la prévention. Je crois, j'ai bien de la misère avec ça, la prévention, c'est quelque chose, quand tu n'as pas la capacité de guérir, tu vas prévenir à tout prix, puis quelque part, j'ai quasiment, c'est comme, à un moment donné, j'ai eu un petit rhume, puis là, il y a quelqu'un qui me disait, c'est parce que tu ne fais pas de prévention, puis tout, puis je dis, j'aurais fait de la prévention, je le répare, puis là, en l'ayant, bien là, mon système le connaît, puis je préviens la prochaine fois, moi, c'est la santé par la maladie, ça a l'air niaiseux, mais moi, je trouve ça super intelligent, puis c'est ça que je fais, puis c'est le même, bien quelque part, ben ça, là, c'est limite, tu sais, quelqu'un qui attrape le cidot, qui attrape le cancer, non, mais là, je parle pour, des trucs irréversibles, mais c'est parce que, à force d'être pour la vertu, on ne peut pas être contre la vertu, oui, mais c'est parce que c'est le terreau du vice, puis l'enfer, il est perdu de bonnes intentions, puis c'est souvent contre-productif, là, c'est pour ça qu'on ne juge pas l'intention, justement, ils vont dire, ben c'est l'intention qui compte, puis on ne juge pas l'intention, c'est l'intention qu'il faut juger, pas, ben oui, mais ça en est, ça, du mysticisme, de la rationalisation. Oui, mais sinon, l'autre adage qui dit que la fin justifie les moyens, donc peu importe l'intention, c'est le résultat qui compte, est-ce que c'est mieux? Ben, quelque part, c'est vrai que la fin justifie les moyens, ça dépend de comment tu te sers de cette phrase-là, pour justifier quoi, parce que moi, tu me dis, il va rentrer un fou chez vous, puis il est dans un état psychotique qui n'est pas maîtrisable, puis le seul moyen que tu as, c'est de ramasser une hache, puis dès qu'il va arriver, puis là, tu n'as pas le temps, puis il dit, OK, je vais le faire, si je n'ai pas d'autres possibilités, si je n'ai pas d'autres solutions, si je regarde toutes les portes, puis je vois juste ça, ben, la fin justifie les moyens, puis c'est avec des phrases creuses d'or même, puis il y a du monde qui se suicide aussi, quelque part, mais c'est avec les mêmes genres de phrases, il y a du monde qui met des millions dans la prévention, puis que là, tu as du monde, ça justifie qu'ils ont étudié, je ne sais pas quoi, en sciences sociales, puis là, sont dans des programmes subventionnés de cipi de ça, de prévention de cipi de ça, dans le fond, ce n'est pas mauvais, ça fait vivre du monde. Ben, ça crée du travail, ben, c'est ça, les travailleurs sociaux, là, qui font des campagnes de prévention dans les médias, puis dans les CLSC, ben... Ben oui, ben, tout d'autre, tu sais, puis si ça les amuse, ben, il reste que je ne crois pas à l'efficacité de ces campagnes-là, mais, tu sais, ce n'est pas que j'ai quoi de mieux à amener, mais je pense qu'il y a une illusion là-dedans, puis je ne pense pas que les Québécois, le taux de suicide a baissé à cause qu'on en a parlé, puis de la prévention. Ce n'est pas ça, le phénomène. Et le phénomène, mais il y a des choses à temps de note que... Le taux de suicide a baissé, il y a un contexte social, puis il y a des détails. Oui. Mais des fois, il y a des choses qui donnent des résultats, tu sais, par exemple, la prévention de l'alcool au volant, par rapport aux gens qui sont morts en lien avec la consommation d'alcool, j'avais déjà entendu parler de statistiques qu'il y avait eu une baisse suite à ça. Oui, là, oui. Oui, parce que là, c'est vraiment l'entourage qui va t'enlever tes clés. Mais quelqu'un qui est suicidaire, puis personne ne le sait, tu ne peux pas y enlever sa vie de dents mains, puis tu fais ce qui va aller. Puis, il ne sera pas... Lui, il va être en cachette. Tu vas le suicide. Il n'est pas comme d'un parti, bien, il faut que tout le monde le voit. Ce n'est pas pareil. Je ne vois pas ça comme la même chose, mais il reste que tranquillement, bon, bien, ce n'est pas efficace à court terme. Je ne trouve pas ça efficace à court terme. Peut-être qu'à long terme, oui, parce qu'il y a une éducation qui se fait, puis il y a de quoi qui s'intègre au niveau des masques. C'est correct, pareil. Mais il reste que... Puis même, je pense qu'on nous cache les statistiques. que je pense qu'on n'a pas les vrais chiffres. Je ne me fie pas, moi. Mais ça pourrait être sujet à la discussion, mais moi, ce que je sais, par contre, c'est que j'avais... parce que j'ai pensé sur ça, parce que je n'ai pas les données que je voudrais, parce que c'est ça. Moi, je serais pour toi à vérifier ce que ça me dit, d'en voir si c'est... Mais d'après moi, il n'y a pas mal plus qu'on parle. Puis, c'est quand ils n'ont pas besoin de compiler statistiquement ou que, d'après moi, ils s'arrangent pour... Puis il y a bien des accidents qui passent pour des accidents, c'est des suicides. Déguisés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des accidents déguisés sont des accidents, dans certains cas. Oui, mais c'est... Tu sais, quand tu as un petit enfant de 8 ans qui se fait frapper, il y en a qui se calent les 7, 8, 9 ans de choc, ce n'est pas une joke. Il y en a des suicides d'enfants, d'en masse. Ça pose des accidents. Ils le savent quand même. Et il y en a un masse qui se suicident, mais ça, c'est tabou. Personne ne le voit, personne n'en parle, mais il y a des enfants de 7, 8, 9 ans qui se suicident. Accident noyade, accident de la route. Ah oui, pas ça, bon. Il y en a que, non, c'est des suicides. Tu sais, l'enfant, il y a des enfants qui commencent à plafonner au niveau du développement psychologique qui commencent à développer d'autres choses. Je veux dire, ce que du monde a vécu dans la vingtaine il y a longtemps, il y a quelques décennies, il y a du monde bien plus jeune qui le vit. Ça va vite. Il y a des enfants à cette heure-là, à 8, 9 ans, ils ont le développement psychologique, ils ont des grosses souffrances psychologiques complexes puis des grosses peurs, des grosses craintes existentielles. Il y en a des enfants qui se suicident. Il n'y a personne qui en parle, mais souvent, ils vont se garrocher en avant d'un auto, ils se lancent en avant d'un auto, ils se noient. Ils s'arrangent pour se noyer, des choses comme ça. Mais ça, statistiquement, on compile ça comment? Les propres intervenants, le médecin légiste, ils ne veulent pas le voir que c'est un suicide parce que c'est inconcevable. Oui, bien là, on en revient à la question de la subjectivité dans la perception. Il va y avoir la désinformation du réel de par l'individu. Je me demande s'il n'y a pas des bébés qui ne se mettent pas le cordon autour du cou. C'est une bonne question. Oui, on ne sait pas. Mais malgré, normalement, l'homme n'est pas dans le corps encore. Pas avant, mais on ne sait pas. Un accident, avant que le premier respire, il rentre dans le bébé, l'homme est déjà... Ce ne sont plus juste des gestes mécaniques, c'est... Oui, une forme d'autosabotement ontologique. Pourquoi pas? Parce qu'entre-temps, il aperçut sa programmation et ça n'étende pas, lui. C'est ça, c'est là où on est limité. Même statistiquement, on ne le sait pas. C'est difficile de savoir les effets. Si vraiment la société, telle décision, on cache les véritables effets des programmes sociaux. Je n'ai pas confiance pour avoir vu des... En tout cas... Je comprends ce que tu veux dire. Je vais passer à la question numéro 10. Est-ce que ça te manque de ne plus faire de vidéos sur YouTube? Non. Ah non. Non. Pas du tout. Donc, c'était... Tu sais, amener cette question-là en dixième position et ça fait comme une ouverture pour voir si à quelque part tu veux la refaire ou non dans l'avenir d'autres vidéos. là? Je vais me reposer. Je vais faire d'autres choses. OK. Je vais me concentrer sur d'autres choses. Puis, je n'ai jamais voulu non plus faire de quoi que je me sentirais irresponsable ou qu'il faut que je m'investisse. J'ai tout à fait ça pour me garder une liberté. Puis là, moi, j'ai envie de mettre en pratique ce que je parlais. Ça ne me tente plus d'en parler. Ça ne me tente, moi, d'intégrer par l'expérience. Mais ça peut se faire aux deux niveaux. Tu sais, tu peux parler quelque chose, tu t'expérimentes, tu reviens sur ce que tu as vécu. Je ne veux pas être décentré dans mon expérience. Parce que je ne veux pas être... Je ne veux pas... Non, parce que c'est extrêmement énergivore avoir des liens avec le public. C'est comme je te disais, j'ai des fois des choses... Je suis sûr que c'est de la télépathie avec du monde qui m'ont vu sur Internet. Puis il y a des conversations internes que j'ai que je suis sûr que c'est du monde en géant et en os. Puis plus je devenais populaire, plus que j'avais d'abonnés, plus que je sentais des affaires à distance. Je n'étais plus capable de passer. Puis même des fois quand j'avais sorti quelque chose qui devait faire de la chicane ou je ne sais pas quoi, là j'avais des nuits extrêmement agitées parce que veut, veut pas, télépathiquement. Je suis lié à plein de monde parce que je me suis exposé. Puis bon, le fait de ne plus être aussi engagé et tout, ça a permis de couper certaines affaires. Puis en venant plus sensible aussi, je n'ai pas envie de sentir tout ça. Ça ne me tente pas de sentir... C'est comme pas longtemps avec qu'il y a un décide, j'ai senti quelque chose. Comme je t'écrivais, j'ai dit, il va arriver de quoi, mais je ne sais pas quoi. mais je le sens, c'est comme... Tu sais, il va y avoir du tonnerre puis tu n'entends plus rien. Puis il y a comme il manque de l'air, on dirait, il y a un vide. C'est électrique, le fait, on dirait. Puis après, une fois qu'il a eu la décharge, là tu dis, OK, c'était ça. Mais je n'ai pas envie de vivre de même. Je n'ai pas envie d'être en train de faire quelque chose. Je suis centré à faire quelque chose puis là, tout d'un coup, je me sens décentré par... puis je ne sais même pas quoi. Puis c'est à distance. C'est du monde que je ne connais même pas. Ça ne me tombe pas, moi, de... Puis même, je ne suis même pas sûr, c'est ça le phénomène. Non, non, mais en lien avec ça, moi aussi, j'ai l'impression d'être en contact avec des gens à distance. Puis des fois, ce qui m'arrive, c'est qu'à maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un pense à moi puis qu'il m'écrit puis je vais avoir mes courriels puis oui, il y a quelqu'un qui m'écrit, tu sais. Ben oui. Ben oui, ça, c'est comme dans les années fin 80, ça arrivait souvent. Tu penses à quelqu'un puis le téléphone sonne tout de suite, c'est cette personne-là. Mais le téléphone, au fond, c'est un outil qui sert de palliatif à une incapacité télépathique, c'est-à-dire qu'on sert du téléphone parce qu'on ne peut pas s'appeler de cerveau à cerveau, ça prend une machine. Mais c'est normal que les deux phénomènes soient liés. C'est pareil avec les courriels. C'est pareil avec les courriels ou... Donc oui, il y a ça. Puis quelque part, je me suis rendu compte si j'entretiens moins de liens avec des gens sur Internet, que je m'adresse moins au public puis que, tu sais, que je parle moins de vive voix avec les gens, ben le côté peut-être télépathique quelque part, il s'affine, mais au moins, j'ai plus de contrôle dessus. Je sens des fois que je suis plus sensible, mais au moins, je ne sais pas, ça ne vient pas tout le temps me chercher, c'est quand je veux que... puis ça ne me tentait pas non plus de... Ben, je l'ai déjà expliqué, je ne voulais pas... je ne suis pas... je ne suis pas Guillaume le Métis-Vierge, moi, je ne sais pas... que je n'ai jamais voulu être public. Je n'ai jamais voulu être... Une vedette. Ça me manque moins. Puis même là, si je pourrais être une vedette, ben je vais être l'antagoniste, pas le protagoniste. parce que c'est... Je ne veux pas décevoir. Je ne veux pas qu'il y ait le monde d'attente, puis je ne veux pas avoir d'attente par rapport au monde. Puis j'aime autant passer pour... J'ai tout le temps choisi entre avoir de l'importance puis passer pour pas correct. J'ai tout le temps choisi de passer pour pas correct. Puis même des fois, être rejeté. J'aime mieux être rejeté que d'avoir la responsabilité de la bonne relation des autres. Surtout dans des contextes de groupe. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que ça amène une conscience où la personne, c'est sûr que si elle veut plaire à tout le monde, elle devient de moins en moins libre. Comme une politicienne qui est... Une personne en politique qui est tout le temps dans une démarche de séduction auprès du public, ben finalement, il n'est pas lui-même. C'est pas vraiment dans ce sens-là. OK, non, vas-y. C'est pas vraiment dans ce sens-là parce que le politicien, c'est vraiment dans un contexte... Tandis que là, non, c'est un autre contexte. Le politicien, lui, c'est sa job. Je veux dire, il y a... Oh, ma job, c'est pas de... J'ai pas envie de... Il n'est pas question que... Je peux pas. Je peux pas. J'ai programmé pour rester caché. C'est ça que je... Je peux pas, même pas, imaginer ça autrement. Puis même, c'est en arrivant en conflit, ça, parce qu'à un moment donné, ben là, j'étais avec des gens dans le domaine culturel qui disaient, moi, mais... Si tu veux faire connaître au niveau des arts visuels pis tout, il faut que... Pis genre, non. Non, 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 non. Je veux rien savoir du monde. Pis ils disaient, ouais, mais... Pis je dis, non, je veux pas... Tu sais, ce que je veux à, c'est l'oeuvre, pas moi. C'est pas moi, l'oeuvre. Moi, je veux m'appartenir. Pis il dit, non, ça peut pas être demain. À ce temps, on est dans le... On est dans le... le spectacle. Même l'info est spectacle à ce temps. C'est comme... C'est plus moyen de... Tu sais, car, vraiment, au stand Rageant, tu regardes les nouvelles, tout est le même à ce temps. Ben oui, mais... Tu regardes... Un art triste parce qu'ils t'annoncent une tragédie, mais dans le fond, ils sont bien contents d'avoir de quoi être choquant de sortir pis d'avoir l'attention pis savoir qu'ils font de l'audimat. Ben c'est ça, c'est ça que j'allais dire. Chaque tragédie, ils se garochent. Pis ils sont comme des bébites. Ils sont au-dessus comme un des... On dirait des héros au-dessus d'un cadavre. On dirait des vautos. Ouais, exactement, là. C'est une gang de hyènes. Moi, je comprends même pas comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça pis qu'il n'y a rien intérieurement qui les bloque. Moi, j'allais dire, maintenant, je veux faire ça. Je vais me faire arrêter. Il va me faire arrêter par-dedans. Il va me faire empêcher d'agir de même. Mais non, on dirait que c'est l'odeur du sang quasiment. Pis même de toutes les autres formes de déjection. Quand ils ont un scandale ben dégueulasse, là, une écoeurantrie, là, on dirait qu'ils aiment tellement ça. Ils aiment tellement... Ben moi, même, au niveau de montrer quelque chose de beau pis de bien, je suis pas dans la démonstration. Ça me tente pas. C'est comme vulgariser de quoi qui devient vulgaire. Ça devient plus intéressant. Pis aussi que... Tu sais, moi, je veux pas le monde. J'ai pas d'ambition. Je veux juste à soigner simple pis avoir la paix pis faire ce qu'il me tente quand ça me tente. Je veux pas... Je veux pas... Je voulais pas faire comme d'autres ont fait. Pis même un motivateur comme Jean-Marc Chaput, là, ça fait la fesse, là. Ça, c'est trop pour moi. Je serais pas capable. J'aime pas assez le monde. Peut-être, j'les aime trop, je sais pas. Ben, ça dépend dans quel sens qu'on parle d'aimer les gens, là, c'est sûr. Ben, j'aime pas l'aspect faut gérer les relations publiques, ça, non. Pis même là, le monde, bon, à m'attends, là, que je suis disponible pis que tout le monde a mon numéro pis tout, pis quelqu'un m'appelle, pis l'être qui me demande est légitime, il va l'avoir, pis moi, j'aurai plus de vie. Pis ça va être de même tout le temps. Parce que j'étais un peu porté de même, quand j'étais dans le commune hauteur, ben, c'est pas long, ça s'est su que j'étais bonasse, pis finalement, pour pas que ça finisse mal, des fois, tellement le monde y ambitionne, ben, il fallait que je me choque pis je devienne méchant pour avoir la paix. Pis ça me tentait pas. j'ai tout le temps, en même temps, dans mes vidéos, j'ai tout le temps un peu joué avec mon image pour que le monde soit pas sûr. Que le monde soit pas sûr à quoi ils ont affaire. pour qu'ils se disent écoutons, c'est-tu un fou, ça? Pis là, moi, je te l'aurai peut-être. Ouais, ben, en même temps, tu peux intriguer les gens pis ils ont encore plus envie d'écouter tes vidéos parce qu'ils vont vouloir essayer de te comprendre. Ouais, pis même là, c'est un piège, je veux dire, il y a rien à comprendre. Ouais, mais c'est ça, mais plus que tu dis qu'il y a rien à comprendre, plus qu'il y a des gens qui vont vouloir peut-être réécouter les vidéos pour dire, c'est dit qu'il y a rien à comprendre parce qu'il y a quelque chose de cacher derrière ça. Ben non, c'est ça la grande affaire d'arrêter de se casser la tête pis de... Ben, je dis, j'ai l'impression d'être devenu moins intelligent intellectuellement, mais j'aime bien mieux ça de même. Ça va bien plus vite, je me sens bien moins con au niveau de la pratique, là, dans la vie de tous les jours. Pis même là, j'ai tout le temps eu un sens de l'humour un peu... Bon, tu sais, il y a bien des affaires dans les vidéos que c'était de l'humour, là. Ben, il y a des affaires que je pourrais être bien sérieux pis j'étais bien sincère pis tout. Mais il y a certains aspects, là, que c'était rien que de l'humour en voulant dire... Pis c'est en voulant dire... Parce que c'est arrivé des fois du monde qui me disait écoutons, êtes-vous fou? Pis là, je leur répondais je le sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Quand même de ma lucidité pis que les fous se pensent tout le temps lucides, j'imagine que ça vient confirmer ma lucidité. Mais là, comme là, je me pense lucide peut-être que je suis fou. On fait quoi? Pis là, le monde, il finissait mais qu'il m'achète plus que des questions de même. mais tu peux retourner la question à la personne quand elle pose la question, et tu es fou, tu lui réponds qu'est-ce que t'en penses? Ben là, tu... Au lieu de te défendre ou quoi que ce soit, ben là, tu... tu ramènes la personne à elle-même, le juge par toi-même. Ben, quand c'est en philosophie pis qu'on me demandait ça et disait êtes-vous fou? Je vais prendre la main certaine. Tout le temps, c'est automatique. Ben oui, mais tu sais, c'est assez grave de me poser une question de même. Tu mérites pas une réponse qui a de l'allure. Tu mérites que je te dise ce que t'as raison. C'est comme quelqu'un qui arrive de... qui dit écoutons, le ciel est-tu... C'est-tu mot, le ciel est rouge? Ben oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, le ciel est rouge. On se t'aura revir de bord. Pis tu sais, c'est un peu ça, mais non, j'ai jamais voulu... Même, je faisais exprès peut-être pour... Je vais pas quand même, t'as... Pis... veux pas non plus... Je voulais pas non plus devenir important, parce que je sais à quel point c'est dangereux, ça. Ouais, c'est ça, pour pas que les gens fassent d'une religion par rapport entre autres à nos... Juste ça, juste avoir une influence. Avoir... Créer de l'impression trop, pis que c'est trop fort. Ça, je vois pas ça, parce que je le sais c'est quoi. Je sais d'où ça vient, je sais comment ça marche, pis je sais que c'est pas bon. Fait que là, l'affaire, c'était bon, ben, il fallait tout le temps que je me tienne sur une ligne, pis que je sois ni trop d'un côté ni trop de l'autre, que je sois tout le temps en plein milieu, pour être sûr que le monde ne save pas à quoi s'en tenir. Pis ça, il fallait que j'y pense d'avance, parce qu'une fois que je filmais, je pouvais plus me permettre de le penser d'une façon stratégique, fait que il fallait que je me mette dans un mode que j'allais agir de même, sans y penser. Mais il fallait que tu y penses, il fallait pas tu y... Avant d'avance. Ouais, mais c'est parce que là, à ce moment-là, ça veut dire que t'as réfléchi à ça. Ouais, d'avance. Mais ça, ça revient de la programmation. C'est comme quand faut-il y avoir un rendez-vous, pis tu le sais que même si t'as mal partout, faut pas que ça apparaisse, pis que tu te mets dans un mode que tu te conditionnes que le temps que tu vas être là, t'as ressenti un peu de douleur. C'est un peu le même. Pis je laissais c'était le même genre de... tu sais, je m'auto-conditionne un petit peu jusqu'à qui, là, il faut jouer dans telle vibration, si on peut dire, dans telle ambiance parce que le sujet est trop sérieux. Pis il faut que j'aille l'air pas sérieux. Pis là, fait que là, je me mettais, pis là, un moment donné, pis là, pouf, un moment donné, j'y pensais même plus, ça partait, j'étais comme en vibration, j'allumais l'ordinateur pis je faisais mon affaire. Pis là, après, je me raffinais. Pis là, je faisais le montage, pis là, je voyais, c'était exactement correct. Pis c'était parfait. le temps que je le faisais, j'avais pas y pensé, mais c'était ça que ça prenait pour que ça soit ajusté. Il fallait en même temps que je me prenne pas au sérieux tout en étant pas totalement ridicule, tout en, tu sais, c'était vraiment touché. C'était vraiment touché, pis je voulais pas tomber dans des... J'avais observé plusieurs années de temps ce qui se passait, pis je voulais pas répéter certaines erreurs que j'avais vues. Pis c'était important pour moi que ça soit intégré au niveau de la pratique, pis que j'ajuste pas comme des affaires que j'avais remarquées qui avaient été faites, pis que je voyais quelque chose là-dedans pas correct. Pas dans le sens de pas bien, mais dans le sens que c'était pas ajusté. Je voulais pas non plus trop m'ajuster au monde. Parce que, à un moment donné, ben, si tu t'ajustes trop au monde, ben, tu vas te mettre à parler d'affaires que c'est pour ça que tu voulais parler. J'ai pas envie, moi, de parler d'ésotérisme, genre, les entités de tel plan, pis telle affaire, pis si tu t'ajustes trop au monde, à un moment donné, ils vont te mettre des sujets de même, pis ça va s'imposer sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu des conférences qui ont été faites dans les années 80 sur des sujets totalement ésotériques qui ont, aujourd'hui, il y a plus personne qui parle de ça, mais c'était parce que ça venait d'un ajustement au public. Ça faisait partie des préoccupations du public, c'est ces formes-là qui vibraient pour lui, pis le monde, il s'ajustera au public, mais ça, ça fait de quoi de moins temporel? Tu le réécoutes 20 ans après, pis même si la vibration est encore là au niveau de la forme, tu peux même pas faire une introduction à un nouveau public. Pis je voulais quelque chose d'intemporel, je voulais de quoi qui est pour attacher, je voulais pas non plus qu'on m'associe à une gang ou à une autre, je voulais pas qu'on m'associe à une époque, je voulais pas qu'on m'associe à un mouvement, je voulais pas qu'on m'associe à une idéologie, je voulais pas être étiqueté. Fait que j'ai dit, bon, ben le meilleur moyen, un biologiste, quand il met pas d'étiquette, c'est parce que ça a tellement pas d'allure, il a tellement jamais vu ça qu'il peut pas remettre d'étiquette. Ouais, quoi que ce qui est arrivé, c'est que présentement, il y a des gens autour de dans des groupes en niais que la conscience supramentale sur Facebook qui t'ont associé à ça, tu sais, qui vont relayer tes vidéos, ben moi-même, j'en ai réveillé quelques-unes aussi, tu sais, j'ai participé à ça, mais je veux dire... Dans le fond, c'est un peu comme à un moment donné, Bernard, il parlait plus du supramental, il parlait de psychologie évolutionnante. Puis si jamais je décide de, je veux pas, dans dix ans que je refais un retour puis tout, il y a des termes que j'avais dit que je parlerais pas, j'en ai jési pris pareil, j'en ai parlé pareil, je m'ajustais un peu. Mais ce qui est en train de devenir en tant que milieu social, en tant que mouvement social, le supramental, puis le supramental en tant que phénomène individuel, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement pas pareil. Je fais une grosse différence entre le côté social de ça puis ce que je vis dans le privé. Puis je vois pas... C'est lié à des consensus collectifs sur certaines formes puis j'y reprendrais pas. Je les reprendrais pas parce que ça sortait trop d'affaires. ça... Puis même là, il commence à y avoir de quoi dans ce sens-là des réactions puis en ce moment, c'est désajusté. C'est pas ajusté, c'est un petit peu violent. Mais ça va s'ajuster. Ça va s'ajuster. Il va y avoir un changement à un moment donné de... Il va... C'est pas fini, là. Il va... C'est pas fini. Et puis c'est pas moins, là. Je veux dire, il va arriver mieux. Ben, il va arriver des choses différentes. C'est sûr que ça fluctue dans le temps. Il y a des nouvelles formes qui sont introduites dans des systèmes. Il y en a en scène qui disparaissent. J'ai l'impression, moi, d'être un acteur amateur de théâtre doté puis il y en a qui me prennent pour un acteur shakespearien extraordinaire tandis que c'est pas le cas. Il y en a d'autres, par contre, ils voient pas qu'il y a un petit quelque chose pareil que je suis pas si pire. Je suis pas si pire. Mais ils veulent à tout prix voir le pire acteur de l'histoire du monde. Bon, c'est correct. Je veux dire, je suis polarisé dans les deux extrêmes, mais je sais que je suis dans le milieu, là. Ben, tu sais, peut-être plus vers le mauvais acteur que... Mais... Il reste que... Moi, je suis pas là pour... J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver puis ce qui va se faire puis ce qui va venir. Ce qui... Une des choses qui fait que j'ai décidé de parler, c'est que je voulais que ça soit catalyseur de certains phénomènes que je trouvais que je savais que ça serait un amplificateur puis tout, mais aussi parce qu'il y a des choses que je voyais qui s'étaient pas parlé. Il y a personne qui le parlait. Ou un enfant, je voyais un angle qui s'était pas vu. Mais c'était vraiment là, j'avais beau regarder chacun puis partout, j'ai dit, il y a personne qui voit ça, il y a personne qui apporte ça. Comment ça, telle affaire, ça allait... Puis ça m'a donné... J'ai dit, bon, ben moi, je vais le faire. Moi, je vais le parler. Ben, on le sait pas, peut-être. Moi, là, je veux voir ce qui va arriver. Peut-être, mais je suis pas tout le temps à regarder ce qui se passe. Si j'ai de quoi à savoir, je vais être mis en vibration pour le voir puis je vais revenir au courant. Mais je ferai jamais partie de... C'est comme on dirait qu'il y a un milieu social, le supramental. Et ça, je le rejette totalement. Je veux rien savoir. Je veux dire, pas dans le sens que je le polarise puis que je le rejette totalement, mais c'est quelque chose avec lequel, oui, j'ai des rapports puis tu sais, comme on a des bons rapports. Ben, c'est ça, mais en même temps, je veux dire, je veux pas en faire partie. Non, je comprends, mais en même temps, tu vas peut-être être senti plus proche de ce milieu-là que les catholiques fondamentalistes. Ah non. Ou les gens dans le nouvel âge. Ah non. Quand je regarde ce milieu-là, je me sens plus proche de ce monde d'une firme d'ingénieurs que de ça. OK. Ou les... Tu sais, les Grecs, là, qui gèrent plus restaurants un peu comme des mafias, j'ai travaillé avec du monde de même, je me sens bien plus d'affinité avec du monde de même. Je me sens plus d'affinité avec bien des milieux qu'avec celui-là. OK. Je me sens... À mes yeux, ça en est presque du nouvel âge. Je parle de milieu, là. Je parle pas tout ce qu'il y a dedans puis je généralise pas, mais pour moi, c'est un rapport avec... C'est un milieu qui est beaucoup lié à du développement personnel puis il y a du philosophique puis il y a de l'ésotérisme à travers puis il y a du spirituel, beaucoup. Puis le milieu, je parle le milieu avec tout ce qu'il y a dedans puis je peux pas me sentir d'affinité avec un enfant. Parce que j'ai jamais été vraiment spirituel. Tu sais, les phénomènes qu'on vit puis tout, puis qu'on constate parce qu'on n'a pas le choix, mais de là, être là-dedans puis penser rien qu'à ça, non. Je me sens plus d'affinité avec... J'ai presque envie de dire même des... Je pourrais sortir des exemples, ça serait pas ajusté, mais je me sens pas d'affinité avec ce milieu. Je me sens plus proche de notre premier ministre, François Legault, que de ce milieu-là. Je me sens plus proche de ce monde-là que tout le monde haït. Ben pas tout le monde, il y en a qui l'aiment, c'est pour ça qu'il est là. Mais je me sens plus proche de... Tu sais, je me sens bien plus proche, moi-là, de... Comment je pourrais dire... C'est bien difficile pour moi à définir, mais je me sens pas que je fais partie de ça du tout. Oui, mais implicitement, d'avoir produit plusieurs vidéos, il est question du sujet en lien avec le supramental. Fais en sorte que les gens t'ont associé à ce milieu-là. Oui, mais j'ai jamais été dans rien. Vous me verrez jamais le temps pour dire que je me tente pas d'aller... J'ai pas... J'ai pas le cours. Il y a quelque chose là-dedans qui est... Je vis une expérience puis j'ai besoin pour me situer dans mon expérience d'être vu puis reconnu par d'autres qui vivent des expériences semblables puis là, on se met en gang de gens qui peuvent échanger là-dessus puis se comprendre. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ça m'intéresse pas. Ce que je vis, je vais le vivre par exemple. Que j'en parle, que j'en parle pas, ça peut avoir un effet pareil. Mais au niveau de me reconnaître d'être vu dans le regard d'autres puis de me situer dans mon expérience puis tu sais le côté thérapie de groupe qui se met. Ça, non, j'en ai pas besoin. Je ressens pas ce besoin-là même si pour socialiser, je vais être plus porté à socialiser avec la madame qui travaillait au dépanneur à la caisse puis à parler de banalité avec que d'avoir envie de socialiser de ces choses-là avec du monde là-dedans. Mais en même temps, tu sais, si tu veux être stimulé vibratoirement... Je te l'aide mais pas par du monde. Ouais, mais je sais, mais je veux dire, ça, ça devient délicat parce que dans un sens, tout le monde peut stimuler à un certain niveau mais je veux dire, il y a des gens qui sont plus stimulants que d'autres à parler avec eux, tu sais. Ouais, mais moi, le stimuli, je veux pas qu'il vienne... Je veux pas être dépendant de le social environnemental. OK. Le stimuli, quand il y a d'affaires à être là, il faut qu'il vienne à partir dans le pas du dos. Puis, j'ai pas envie non plus de créer une interdépendance au niveau de la parole puis des partenaires de parole comme j'ai vu puis comme j'ai vécu aussi parce que quand tu le perds, la personne qui te faisait parler puis qui arrive de quoi, c'est rough. Puis, à cette heure, non, j'ai fini par me dire bon, ben là, ça va être tout seul. Tu sais, il paraît qu'on n'est pas intelligent tout seul mais à ce niveau-là, ça va être tu. Parce que, non, moi, à finir avec du monde que finalement, un pilote, il mélange c'est de la spiritualité avec de la philosophie puis finalement, tu sais, je ne sais pas de quoi parler parce que pour moi, ces affaires-là, ce n'est pas intéressant. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que je voulais quand même te mentionner que par rapport aux vidéos que tu as produites parce que j'en ai plusieurs d'hébergés sur ma chaîne au fil des derniers mois, j'ai eu plusieurs commentaires d'appréciation par rapport à ces derniers et dans les invités que j'ai interviewés, bien, j'en ai quand même plusieurs que j'ai interviewés sous forme d'entrevues sur ma chaîne. Tu es celui qui au fil du temps a eu plus de commentaires d'appréciation venant du public. Bien, tu sais, celui qui ne va être pas plus, celui qui ne veut pas, qui ne veut pas. Bien, c'est un paradoxe, tu sais, c'est comme le... Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, ceux qui voudraient, ça marche moins. Bien, c'est normal dans le fond. Quand la personne veut que ça suive, il y a un signal d'alarme. C'est normal que le monde aille vers eux. En tout cas, je ne dis pas que je suis plus appréciable qu'un autre, ça la donne de même. Mais ça a souvent été de même. C'est un peu comme dans le terrorisme, on va dire, il faut que tu donnes l'autorité impériale à celui qui ne veut pas du pouvoir. C'est le seul qui... Puis dans le fond, je pense que si j'ai eu cet effet-là, c'est parce que je n'en voulais pas de suivre. Je n'en voulais pas d'admirateur. Puis je n'en veux pas encore. Puis quelque part, je pense à ça. Tu sais, je ne prends pas ça comme d'autres prennent ça. Puis ce n'est pas ma raison de vivre. Puis ça ne sera jamais non plus mais je ne dis pas qu'il y en a que c'est leur unique raison de vivre. Ce n'est pas ça l'affaire. Mais l'espèce de côté, je m'en calise, ça c'est charismatique. Puis c'est un petit peu contre mon gré que ça a fait ça. Mais j'ai fini par le voir de même. J'ai dit, c'est ça qu'il... Il y en a un qui parlait à un moment donné d'un personnage joué par un acteur puis il disait, le personnage est charismatique parce que il s'en calise tellement de ce qui se passe autour. Mais dès que ça vient grave, tout d'un coup il redevient sérieux puis il est sacré au niveau du public. Il y a une espèce d'empathie genre lui il est au-dessus de ses affaires mais pas quand c'est le temps de ne pas l'être. Puis c'est l'espèce de je m'en foutisse puis de côté arrogant mais arrogant à fin. C'est comme un chien sale mais sympathique. mais tu sais dans le sens positif du terme puis je pense que c'est ça qui a fait ça. Je ne vois pas d'autre façon. Souvent j'ai remarqué c'est un peu comme le monde qui n'aime pas les chats il attire les chats. J'ai remarqué ça. Moi j'aime les chats ils viennent me voir pareil mais il y a des gens qui détestent les chats puis les chats vont vouloir aller les voir tout le temps. C'est sûr c'est certain je ne suis pas un chien parce que ça ne fonctionne pas de la même façon mais c'est sûr que ça fonctionne. Puis le monde c'est plus proche malgré c'est plus proche même si les chiens sont l'air plus compris par les humains que les chats c'est plus proche qu'un chat d'un chien du monde. Puis ils vont aller vers parce qu'il y a une charge contraire. Tu sais j'essaye de le rationaliser mais dans le fond je ne le sais pas. Bon du coup peu importe je voulais quand même Juste tout simplement parce que c'est tout à côté que c'est tout puis je n'accorde pas d'importance au niveau de je le sais que j'en dis des conneries des fois puis ce n'est pas grave je ne vais pas me bloquer pour ça puis des fois je dois avoir l'air ce n'est pas grave puis il y a ce côté-là ce n'est pas grave que ce tu sais ben moi ça j'ai voulu donner ce que moi je n'ai jamais vu c'est ça dans le fond puis j'ai voulu voir aussi si le monde allait le voir je n'ai jamais vu ça tu sais quelqu'un qui se dit ben au fond ce n'est pas grave puis on fait comme on peut puis ça ne marche pas ben coudon puis ce que j'ai l'air ce n'est pas important puis j'ai peut-être tort puis on verra puis je n'ai jamais eu ça moi quelqu'un de ce domaine j'ai tout le temps vu des professeurs qui étaient pleins d'orgueil dans leur affaire ou bien du monde qui se prenait pour des je ne sais pas quoi puis mais quelqu'un qui arrive sincèrement que sur ça ça d'après moi c'est ça ça je ne le sais pas ça ça me dit ça ça ne me dit pas ça puis peut-être que j'ai dans le champ peut-être que j'ai raison il y en a je ne l'ai pas vu ça puis c'est ça que j'aurais voulu c'est un mentorat de ce genre-là ou un accompagnement ou quelque chose de ce genre-là que j'aurais voulu puis comme je disais j'ai dit parce que il y a des choses que je ne voyais pas que ce n'était pas ça m'a forcé j'ai eu envie de parler j'ai eu la vibration de parler puis finalement j'ai donné la vibration que je cherchais tu as répondu à ton besoin moi je me suis dit comment ça se fait que je veux dire ils pensent tout que c'est coulé dans le béton ça là puis il y a des affaires c'est on va faire c'est ça on va faire une doctrine il y a des choses je regardais ça je me disais non il y a quelqu'un qu'il faut qu'il chie là-dessus à mesure avant que le ciment soit sec il y a quelqu'un qu'il faut qu'il ait donné qu'il ait garroché du champ je veux dire on ne peut pas attendre que le béton soit figé j'avais un sentiment qu'il fallait que je fasse quelque chose je ne savais pas trop quoi puis finalement je veux parler comme ça venait j'ai eu mes propres expériences j'ai côtoyé le monde dans le milieu que je voulais côtoyer il y en a je voulais juste parler avec puis finalement bon ok ça a donné comme il n'y avait pas beaucoup de temps finalement j'ai payé pour venir parler avec quand le monde ils reçoivent en consultation du monde qu'ils ont soit des troupes d'angoisse ou des troupes d'estime de soi puis j'arrive je dis au cas ben moi je veux juste jaser avec toi tout va bien puis j'ai pas de problème à régler c'est juste je voulais te parler fait que je te paye puis finalement je peux plus faire ça à chaque fois puis finalement j'ai eu après ça le monde avec qui j'ai jasé qui était régulier puis je veux vécu ce que j'avais à vivre là-dedans finalement à ce que je pensais certaines choses que je pensais se sont confirmées d'autres non j'ai vu qu'il y avait des effets plus subtils que d'autres excusez j'essayais de tasser un papy mais là c'est ça ben non au fond tout ça c'est le résultat de ce qu'on est en devenir tout le temps je veux dire le cheminement puis les lois exactes du processus puis la fin s'échappe devant les moyens à un moment donné il va falloir que ce soit comme ça les moyens se font tout seul puis c'est la fin qui va être puis c'est pas une fin en soi ouais sinon dans un autre ordre d'idées comme l'objectif de l'enregistrement à ce soir c'était par rapport au lancement du livre en pdf par rapport à des transcriptions d'entretien qu'on a faites je voulais quand même avoir ta réaction parce qu'on avait parlé de ce projet-là il y a plusieurs semaines puis là ça s'est actualisé comment tu trouves ça ? c'est bien correct ben moi je l'ai trouvé bien correct le livre ok il y avait certains mots qui étaient remplacés par d'autres mais c'est normal c'est parce que j'ai un accent puis c'est quand j'avais fait la révision c'est juste ça j'ai regardé pour être sûr que sinon ça a changé le sens mais à part ça ah j'ai remarqué à quel point je dis terriblement souvent moi moi là c'est-tu que j'étais tanné je dis ah encore tu parles une estime narcissique motifatiquant puis là je t'en ai plus je me relisite mais t'es sévère avec toi c'est pas pour rien que je m'écoute pas mais faut être doux envers soi faut pas être trop exigeant ben ouais j'exige rien viens pas me dire je suis trop exigeant non mais je veux dire tu me semblais très critique envers toi-même par rapport au choix des mots ben là quand j'ai vu le nombre de fois où je dis ça j'ai dit hé là ça va faire je l'ai compris là j'ai dit ok ouais ça ressort ça ressortait je dis ah ben je suis vanetteux puis orgueilleux mais au moins je le sais puis j'ai jamais prétendu le contraire mais là je trouvais que je revenais souvent puis moi aussi puis j'ai dit ouais je me mets pas ben ben ça mais pour le reste je trouvais que c'était bien correct c'était bien parfait c'est sûr vu que c'est des des interviews transcrits ça n'a pas une forme comme d'autres choses mais ça garde l'authenticité mais tu sais je veux dire bon moi je trouve que c'est bien correct j'ai vraiment rien à redire vraiment ben tant mieux puis ça a été vraiment je veux dire le travail il était bien fait puis rapidement quand même c'est moi qui a retardé à chaque fois que je voulais le réviser il arrivait quelque chose pour m'en empêcher mais ça avait l'air voulu comme ça puis je dis voyons il y a de quoi qui veut me retarder puis finalement non c'était parce que les temps n'étaient pas puis ben là peut-être je rationalise je me dis ah c'est parce qu'il fallait que mais au fond je le sais pas la conclusion de tout ça je suis pas plus je suis pas plus savant qu'un autre je suis pas plus initié qu'un autre puis j'en sais pas plus qu'un autre je suis peut-être juste plus moins j'ai moins peur peut-être de 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 dire j'ai moins peur en tout cas peut-être de passer pour un je le sais pas ça parle plus facilement c'est de certains autres que j'ai vu mais c'est pas plus intelligent c'est pas dans le fond c'est un son de cloche que je donne je me donne un son de cloche puis là ben les autres cloches ils entendent ça puis là ben c'est drôle moi ça sonne dans ma haine puis bon c'est à ça que ça sert à mes yeux puis tantôt je dis de pas situer mais il reste ça revient à ça parce que mon son de cloche c'est pas lui qui va faire que la clé de la gamme commence là j'ai pas voulu ça non plus puis ça peut pas être ça non plus de toute façon moi dès qu'une cloche elle pense elle-même qu'elle sonne juste elle est disqualifiée j'ai rien à savoir moi quelqu'un qui se pense réveillé ben ça c'est un autre sujet la personne peut se croire réveillée peut se réfléchir réveillée mais peut-être qu'elle l'objectivement c'est dans le savoir quelqu'un qui est réveillé il écœure pas le monde avec ça non il s'en vendra pas il y aura pas un orgueil ouais fait que quelque part il y a ça j'ai pas la prétention d'être plus éveillé d'être plus éveillé qu'un autre j'ai juste des capacités qui sont différentes de perception puis que ça s'est affiné un peu puis ça aussi si je me permets de dire ça c'est pas que j'avais un rapport fait par des neurologues là-dessus mais même là je suis pas sûr de rien puis à un moment donné justement je me disais ça me disait que j'étais justement le résultat d'expérimentation puis que ça avait été voulu de même puis que j'avais été programmé pour certaines affaires puis que j'avais un mandat puis tout ça puis à un moment donné là ça a été égal ça va falloir arrêter de ça passe pas ça n'a pas rapport je nie même votre propre expert je suis même pas sûr que vous existez tu sais c'est pas drôle quand t'es en tout cas tu sais les ah ouais j'ai mon défi de venir me voir les forces moi on dit ah n'importe quoi les extraterrestres ah n'importe quoi toute forme qui aurait la ressemblance à un ego puis une quelconque prétention d'existence consciente en dehors du système humain comme je le connais j'aimais ces forces-là au défi de venir me montrer ça puis ça a tout le temps tout de même même quand j'étais plus jeune puis tu sais que tu sais des fois t'es jeune t'es dans le noir puis t'as peur puis puis moi c'était je me forçais je voulais voir ça me dérange pas moi qu'il y ait du monde chez nous je veux juste savoir c'est qui puis ce qu'ils sont puis ce qu'ils font ça revient ça revient à ça un peu puis moi l'affaire de transiger avec des forces des forces puis t'es là s'il faut que je nie c'est comme si tu regardes quelqu'un tu lui parles puis tu lui dis moi je considère que tu n'existes pas puis ça revient à ça un peu ce que je fais dans une certaine quand je dis que je n'ai pas de certitude puis on ne sait pas dans le fond à quoi on en fait moi la personne qui va me dire qu'elle sait à quoi elle a à faire au niveau d'un contact elle sait à quoi elle a à faire puis je ne crée pas ça moi je ne sais pas à quoi j'ai à faire je le dis sincèrement puis le but c'était ça et tout d'être sincère puis je ne sais pas à quoi on en fait puis j'ai bien de la misère avec l'idée qu'il y en a qu'eux autres ils savent à quoi ils ont à faire ils savent à quoi on en fait c'est tellement tout le temps c'est tellement insidieux puis c'est tellement intelligent puis c'est tellement habile c'est au moins c'était vraiment honnête il y a des fois je sens une malhonnêteté je trouve ça malhonnête ça ne veut pas ça ne veut pas se dévoiler ça ne veut pas répondre puis ça ne veut pas être c'est là que je ressens une grande grande colère puis une haine même puis on dirait de toute façon que cette haine là ça amplifie le contact avec c'est ça qui est particulier ouais ça fait qu'au fond moi ben sincèrement je ne suis pas un initié plus qu'un autre tant qu'à moi je ne veux jamais puis j'en sais pas plus que vous autres puis moi ben sincèrement je ne sais pas à quoi on en fait puis je suis sûr de rien la seule affaire c'est que je trouve ça malhonnête ceux qui viennent dire on a affaire à telle affaire puis non vous ne me ferez pas craindre je n'y crois pas je ne peux pas puis je ne veux pas puis je ne peux pas puis de toute façon même si je voulais je ne pourrais pas mais en tout cas en lien avec tes propos c'est sûr que c'est intéressant pour les gens qui écoutent de voir toute la franchise que tu as dans ta démarche personnelle ben tu sais c'est comme je me fais dire de telle programmation puis là tu vas réussir dans tel domaine puis finalement bon ben tu vas te séparer puis tu vas te... il va arriver telle affaire puis penses-tu vraiment que je ne crée pas je ne peux pas genre peut-être ma programmation c'est d'aller je sais-tu moi tu sais je ne peux pas me permettre la seule chose dont je suis sûr c'est que quand on me prédit quelque chose parce que ça ne sera pas ça c'est sûr ça ne sera pas ça il peut y avoir un clin d'oeil qui va faire que mais il y a tout le temps il y a tout le temps de poignes ça c'est la seule affaire qu'il y a tout le temps une poigne en tout cas peut-être pas tout le temps quand je pense quand je suis sûr qu'il y en a une des fois il n'y en a pas tu sais ça a tout le temps un coup d'avance sur mes autres tu sais c'est fatiguant puis j'ai plus envie de... je n'ai pas envie d'en faire un game public je n'ai pas envie d'en faire non plus comment je pourrais dire ça là un combo ou une passion tu sais la passion d'un tel puis non ça ne sera pas plus moi non je pense que c'est pas mal tout je me souviens même plus souvent je répondais je me souviens même plus des questions non non mais on a fait pas mal le tour en fait c'est sûr que l'essentiel par rapport au livre qui vient de sortir en lien avec les transcriptions de nos entretiens c'est que les gens n'en fassent pas une secte en lien avec le supramental ou une religion ben de toute façon ils ne pourraient pas je veux dire combien de fois là-dedans je dis tu sais tu parles contre les sectes je ne vois pas comment tu pourrais prendre ce que je dis non non mais je ne dis pas faire des sectes si quelqu'un prend ça puis il fait une secte de nous autres on ne ferait pas de sectes ça va être bien spécial non je le sais mais je le mentionne pareil pour que ça soit clair ça ne peut pas être plus clair que ça l'esprit de notre démarche qu'elle n'est pas sectaire ben si il se formait une secte autour de moi la première chose que je ferais c'est de non c'est sûr mais non c'est sûr que ce n'est pas sectaire ça ne peut pas être moins sectaire que ça je n'ai rien de fixe je veux dire il n'y a pas rien pour faire tu ne peux pas faire une idéologie ou une doctrine avec ce qui est dit parce que vraiment sincèrement je le sais qu'il y a quelque chose mais je ne sais pas c'est quoi je ne vais pas commencer à me prendre pour le messager de ça je ne sais pas c'est quoi j'ai affaire à quelque chose je constate quelque chose je sais quelque chose je vois quelque chose la nature réelle de ça je ne la connais pas puis ça ne va pas se dévoiler tout seul c'est c'est comme si je disais si vous voulez faire une secte avec mon affaire ce n'est pas compliqué vous ne faites rien vous restez de votre bord vous faites vos affaires puis vous arrangez si c'est ça la secte ce ne sera pas dangereux c'est une forme d'individualisme puis d'observation égoïque c'est une forme pas d'égoïsme mais d'égotisme moi je vois ça le même puis ça existait avant moi ça s'appelle le gros bon sens je ne sais pas même là comment qu'on préviendra on ne veut pas faire une secte puis tout franchement entre toi et moi il faut être calme de penser que toi et moi on va faire une secte oui oui je le sais mais c'est parce que dans le fond parce que je pensais à quelqu'un récemment qui disait qu'il y avait des sectes supramentales puis tout ça oui c'est vrai mais en réalité il y a tout le temps du monde qui vont capoter ou exagérer sur n'importe quoi il y a-tu des sectes supramentales oui ben oui il y en a c'est sûr qu'il y en a il y a des tu as des sectes de tout oui exactement dans tous les types de philosophie ou de religion ou de tu as des sectes tu as des sectes qui sont dans le spiritisme tu as des sectes qui sont plus dans le tu sais c'est normal qu'il y en a dans le supramental tu peux pas faire qu'il y en a pas c'est comme si tu me disais il y a des types de philosophie ou de spiritualité qui a aucune aucune possibilité de développement du secteur c'est impossible il y en a tout le temps fait que l'affaire là de dénoncer bon les sectes dans le supramental puis tout ben regarde ça revient au même qu'il reste c'est comme le christianisme ou je sais-tu moi-même il y a même des philosophies que ces secteurs des idéologies puis là est-ce que c'est la faute du supramental parce que le supramental est malsain non c'est parce que le milieu est constitué d'humains c'est du monde il me fait souvent répondre ça t'es pas du monde puis là j'ai en maudit puis ça me répond arrête donc t'es choquant de compliment t'es pas du monde puis souvent je vais dire que c'est ça le problème les autres qui étaient l'affaire t'es le gang puis ils vont dire ben oui mais c'est du monde contre toi je suis en soi toi t'es pas du monde puis c'est souvent de même ça a un humour ressemblable au mien fait que ça va me faire des jokes des fois j'étais dans mon bureau je pars à rue tout seul puis des fois je me dis les autres dans la maison doivent se demander ce qu'il se passe mais il reste des fois c'est tellement comique au fond si jamais un jour je canalise pour faire de quoi ce sera pas une secte ça va être un one man show on va faire un show d'humour parce que c'est bien plus drôle qu'autre show des fois ce que ça sort mais l'affaire de dénoncer les sectes moi j'ai pas de problème avec ça l'affaire c'est que c'est pas parce que dans le supramental il y a des regroupements secteurs qu'il y a des dérives ou qu'il y a du tu sais qu'il y a toutes sortes de mondes que ça veut dire que le supramental c'est bon non faut pas mettre tout dans le même panier c'est ça parce qu'il y a une différence entre le phénomène le supramental le phénomène individuel puis le phénomène social puis un engendre à l'autre c'est à dire c'est pas le phénomène social qui engendre le phénomène individuel c'est le phénomène individuel qui a engendré le phénomène social puis de pas penser que justement que ça marche à l'envers de ça mais tout est tout le temps inversé tout le temps si Bernard il a créé quelque chose de social autour de lui c'est parce qu'il a vécu le phénomène individuel c'est pas il y avait un phénomène social puis là tout d'un coup ceux qui ont été là dedans ils ont développé le phénomène individuel ça marche pas à l'envers mais il y en a que c'est le même j'ai jamais été dans ces affaires-là j'ai juste vécu des expériences dans mon enfance puis mon adolescence puis un moment donné il y a quelqu'un qui m'a dit ce livre-là tu devrais le lire je l'ai lu puis j'ai vu plein d'affaires que j'avais vécues j'ai vu des c'était clair puis des affaires que je savais puis que je pensais que j'étais un peu sauté de penser à ça puis il y avait un bonhomme qui disait c'est ça il voyait exactement la même chose puis j'avais jamais vu ça puis là j'étais confirmé dans tu fais référence à la jeunesse du réel de Bernard de Montréal puis quand je me suis mis à lire pas à lire mais écouter ses conférences finalement j'ai vécu le phénomène avant de voir le social puis quand j'étais arrivé dans les aspects sociaux de ça j'étais bien plus souvent déçu qu'autrement parce qu'il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient puis là j'ai vu que c'était un milieu où il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes je veux dire c'est normal aussi quand tu as des problèmes ben là tu tombes en recherche puis c'est sûr que bon ça peut attirer du monde des fois qui ont des difficultés puis il y en a beaucoup puis des fois je trouvais que le pourcentage était anormalement grand c'est un milieu où je trouve qu'il y a plus de troubles certains troubles tu sais je parle avec un milieu moyen fait que c'est sûr si tu parles d'inconscience tu vas attirer du monde que c'est là qu'ils ont une recherche fait que c'est normal de tomber bon il y a du monde qui ont des problèmes puis tout ça fait pas du supramental une affaire malissienne c'est pas parce que c'est comme si je mets du miel à terre puis que ça attire les mouches ça veut pas dire que le miel c'est pas bon c'est parce que ça attire les mouches puis je dis pas ça méprisamment c'est juste parce que bon il y a toutes sortes de puis aussi surtout ça se développe autour d'un grand centre qui est le grand centre qui est Montréal-Québec puis tu sais c'est certain que bon plus qu'il y a de monde dans quelque chose ben plus t'as d'affaires plus qu'il y a de chances d'avoir des puis là le taux de suicide est pas mal élevé je trouve dans ce milieu-là mais ça et tout c'est à prévoir puis il y a des mécaniques qui sont pas nécessairement liées au fait que en tout cas tu sais je veux pas non plus que le monde y pense que il y a rien que du mauvais là-dedans parce que c'est pas vrai ben comme moi-même j'ai côtoyé je me suis intéressé à toutes sortes d'affaires puis même des fois des affaires je trouvais que ça avait pas d'allure puis pourtant je finissais par trouver du monde qui avait de l'allure je finissais par avoir de quoi d'intéressant c'est un petit peu comme il y avait une gang dans l'autre ville où j'étais que eux autres ils se réunissaient une fois par deux semaines puis ils parlent de eux autres ils font des travaux liés à des pratiques puis après ils vont chacun de leur bord ils expérimentent ça puis après ils reviennent puis ils se rencontrent puis tout puis j'étais allé là-dedans puis je trouvais que c'était une gang de capotés puis je trouvais que ça avait pas d'allure puis finalement je voyais que c'était du bon monde quand même puis j'ai vu quand même connu du monde j'ai quand même appris des affaires mais il reste que j'espère que j'ai vu ça j'y retournerai pas mais ça veut pas dire que ça va servir un temps pour certaines personnes puis après ils vont partir c'est pas grave mais il y a un phénomène par exemple qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas de quoi d'un peu lié à ça c'est comme quand Bernard dit quand vous aurez compris vous viendrez plus aux conférences puis ben sincèrement je me demande si ceux qui ont le plus intégré c'est ceux qu'on connait pas qui sont partis j'en ai déjà parlé de ça puis je me demande si on reste pas avec ceux qui risquent tu sais sans vouloir être il y a peut-être un phénomène dans même aussi c'est à dire que ceux qui tournent autour de ça encore c'est parce qu'ils ont encore besoin c'est correct ça fait pas que ben moi à un moment donné l'aspect social plutôt ça m'intéresse pas puis je ressens c'est sûr qu'à un moment donné je veux plus ressentir le besoin d'être en retrait puis vivre mes affaires de mon bord je peux pas passer toute ma vie dans des affaires de moi ou reliées à ça non non ben je comprends on va conclure parce que ça fait quand même au-dessus trois heures de discussion ouais c'est ça exactement donc en terminant ben c'est sûr que je vous remercie encore une fois une dernière fois c'est vrai ici au Perrin pour les transcriptions de l'entretien qui ont donné naissance à un livre donc de transcriptions d'entrevues que j'ai faites avec toi Berthold puis j'espère bon ben ce qu'on a fait là comme enregistrement quand même que ça vaut quand même faire plaisir je l'espère j'ai tout le temps l'impression que je vais je vais décider ça fois ben on verra exact fait que écoute je te souhaite une belle fin de journée toi aussi je te dis à bientôt ben plus tard bye 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 je te dis à bientôt je te dis à bientôt je te dis à bientôt